Leclerc. Philippe, t'as pris du dentifrice chez Leclerc ? Oui, du Signal Right Now, le dentifrice blancheur de la gamme Signal. Un lot de 3 tubes avec 50% de réduction immédiate. Oui, donc on a du dentifrice. Du 22 mai au 2 juin, c'est l'opération beauté chez Leclerc. Le lot de 3 dentifrices de 75 ml Signal, variété au choix, avec 50% des réductions immédiates, est à 2,92€, soit 12,98€ le litre après réduction. Voir modalité et magasins participants sur www.beauté.leclerc. Regarde mes dents, plus blanches, plus brillantes dès le premier brossage. Quel bel homme ! Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ravie de vous retrouver. C'est reparti avec les orages. Juste le temps d'enfiler une paire de bottes avec une robe d'été pour vous rejoindre. Tant pis pour le look, on est à la radio. J'espère que ce temps ne vous rend pas trop nerveux. On est à vos côtés et en direct, comme tous les soirs, jusqu'à 1h du matin. Les orages peuvent bien se déchaîner. Nous, on va prendre le temps de se poser, de se détendre et de parler de vous et de votre vie en toute quiétude. Amandine et Paul sont impatients de vous accueillir au 39-21 avec la complicité de Philippe Chartier, qui est aux manettes de l'émission. Et bien sûr, on compte également sur vos réactions, vos commentaires, que ce soit par mail, sur le site Europe 1.fr, par SMS au 7 39 21, ou encore sur la page Facebook. Je vous casse ce propos d'ailleurs, je remercie Catherine, qui nous a envoyé un petit mail pour rebondir sur le témoignage de Dominique. Dominique, c'était cette infirmière qui a témoigné hier soir, qui était en arrêt maladie depuis un mois et demi, qui se remet doucement d'un burn-out. Et Catherine voulait nous conseiller plus exactement un livre qui est récemment sorti, qui traite de la souffrance des soignés et des soignants. Livre écrit par une psycho-oncologue, Valérie Sug, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est SU2G, qui travaille en milieu hospitalier. Et le livre s'intitule « L'hôpital, sans tabou, ni trompette, soigné et soignant en souffrance ». Et c'est aux éditions Kawa. Merci beaucoup pour ce conseil de lecture, chère Catherine. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez envie de revenir, de rebondir sur un témoignage, même dans les jours qui suivent sa diffusion, à nous écrire, à nous faire des petits commentaires, ou même à nous passer un petit coup d'huile au 3921, pour en reparler avec nous. Bonsoir Amandine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me lancer, s'il vous plaît, à m'aider ? Alors, vous voulez me parler d'une relation amoureuse, vous êtes en couple depuis 10 ans, avec un homme, avec qui vous vous sentez bien. Il y a juste un souci, au niveau de votre intimité, où vous n'avez plus de rapport, du tout. Voilà ce que j'ai un peu sur votre petite fiche. Et ça, c'est finalement mis en place assez rapidement. Oui, oui, oui. Ça fait facile d'en parler. Quelques mois, en fait, après que l'on se soit rencontré, en fait, il a eu ce problème-là, en fait. Et les choses, les choses se sont, je ne sais pas, on a mis ça de côté, parce qu'il y a plein de choses qui nous sont arrivées dessus en même temps. Et on a déménagé plusieurs fois. Moi, j'ai changé de travail plusieurs fois aussi. Oui. Et comme c'est ma première relation, ma plus longue relation, on va dire, au début, je n'ai pas osé, en fait, en parler. Et je n'ai pas parlé à personne, personne n'est au courant. C'est compliqué en même temps, parce que ça relève vraiment de l'intime. Oui. Et surtout, si c'était quelque chose de momentané, enfin, c'est parfois plus simple de s'en ouvrir à une amie, enfin, mais quand c'est quelque chose qui, finalement, fait partie aussi de votre relation, c'est plus délicat. Oui, c'est ça. Je comprends que ce soit un peu difficile d'en parler. Mais vous me dites que ça, c'est, vous, 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 par ailleurs, vous vous entendez bien avec cet homme, vous êtes amoureuse. Oui, c'est ça, en fait. C'est vrai, c'est pour ça que ça dure autant d'années. On en parle très souvent, encore maintenant, et on en parle beaucoup plus facilement qu'avant, maintenant. Comment en parlez-vous, justement ? Ça peut être au restaurant, bon, donc on est dans un endroit assez calme, il n'y a pas de... Il n'y a pas grand monde, bien sûr. Dans des moments d'intimité, un peu. Oui, c'est ça. J'en discute quand je veux, et au début, il était... Il ne voulait pas répondre, il ne répondait pas, il me suis mal à l'aise, il n'arrêtait pas de me répondre ça. Puis moi, quand il a compris que j'avais besoin de répondre, là, il a commencé à me répondre, à me donner quelques éléments, quoi. Mais bon, là, aujourd'hui, si je vous appelle, c'est parce que je ne sais pas quoi faire. Parce qu'à force d'en parler, on peut en parler pendant longtemps, quoi. Mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Moi, je ne sais pas quoi faire. Quel est le problème, puisque vous parlez d'un problème, mais quel est le problème au juste ? C'est-à-dire que c'est une absence de désir de sa part ? Qu'est-ce qui se passe à son niveau ? Alors, moi, quand je le questionne, enfin, quand je le questionne, je pense que deux, trois questions, ça ne dure pas très longtemps. Et je lui demande comment il se sent, qu'est-ce qu'il a, comment il me voit, etc. Parce que je ne sais pas. Il me dit, je te trouve très belle, ceci, cela. Alors moi, je n'en sais rien, je ne sais pas si ça suffit pour désirer une femme. Et il me dit aussi que physiquement, il n'a pas le problème, mais c'est psychologiquement, en fait. C'est dans la tête. Il me dit, c'est dans la tête, j'ai un blocage. Un blocage de quoi ? Je ne sais pas. C'est dans la tête. Et un soir, il m'a dit un truc que je ne sais pas, en fait, c'est très, très bizarre. Il m'a dit que pour lui, toutes les femmes, elles sont, je ne sais pas, c'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? Je ne sais pas, c'était très bizarre. En fait, que moi, il m'avait dit, mais ce n'est pas un piédestal, mais que pour lui, j'étais très, très pure, en fait, tellement pure, que s'il me touche, il a peur de ne plus me voir comme avant. En fait, en gros, c'est ça. Il a peut-être peur de me voir comme les autres femmes, en fait. Il m'a dit, moi, les autres, je ne les regarde pas, je ne t'en regarde que toi. Bon. Je ne parle pas de l'infidélité, parce que ça, je ne me pose pas la question. Oui, vous savez que ce n'est pas du tout ce qui est en jeu. Oui, je ne ressens pas ça, en fait. C'est exactement ça, je ne ressens pas ça. Puis, ça me soulagerait, s'il était infidèle, ça me soulagerait. Je me dis, bon, après tout, voilà. Oui, c'est intéressant, cette notion de pureté. Comme si, finalement, le fait de vous désirer, c'était presque vous avilire. Enfin, il y a quelque chose dans son désir qui est, finalement, est mal vécu de sa part. Comme si vous étiez comme toutes les autres. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il se... Quel âge a-t-il, lui ? On a 10 ans d'écart. Moi, j'ai 36 et il a 46. Ouf, oui. Oui. Vous connaissez un peu ce qu'il vous a parlé de ses histoires passées ? Oui. Alors, celle avant moi, son ex, il est resté avec pendant 4 ans. Je pense qu'ils ont eu des rapports pendant un an. Ça s'est arrêté là. Et quand je lui ai demandé pourquoi, enfin, moi, j'ai tout de suite fait un rapport avec nous. Et il m'a dit, non, non, ça n'a rien à voir, je t'arrête tout de suite. Il m'a dit, elle, par contre, je l'ai trompée, j'en voulais pas du tout. J'ai tout fait pour qu'elle parte. Et elle s'est accrochée pendant 3 ans, puis après, elle a compris, elle est partie. Il m'a dit, j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Désirait que des femmes qu'il n'estime pas vraiment. Je ne sais pas. C'est parce que, finalement, quand il vous dit, si je te touchais, tu deviendrais comme toutes les autres, on entend derrière ça quelque chose d'assez péjoratif. C'est un peu le mythe de la maman et de la putain. Oui, c'est quand même des extrêmes. Oui, mais il y a quelque chose d'assez extrême dans son discours. Déjà dans le fait même de parler de pureté. Vous savez, dès qu'on évoque la pureté, malheureusement, on part souvent dans des extrêmes. L'histoire nous l'a montré dans d'autres registres. Mais il y a quelque chose qui, finalement, est une problématique qu'on retrouve plus souvent, qui n'y paraît, chez les hommes. Chez les hommes qui sont en analyse, évidemment, c'est eux qui ont étudié, entre guillemets, qui viennent en parler, qui parlent de leur peur. Une difficulté, parfois, à concilier le courant, on va dire, amoureux, tendre, aimant, et le courant davantage sexuel. C'est ce qui me dit, et même si je n'arrive pas à associer les deux. Ben voilà. Ben oui, on est en plein dedans. Et là où il ne vous raconte pas d'histoire, c'est vrai que son problème n'est pas d'ordre physique. C'est vraiment quelque chose qui est dans la tête, dans sa conception même de l'idée qu'il se fait de la sexualité, et au-delà de la relation qu'il a avec les femmes. Donc vous, quand vous parlez de piédestal, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et à n'en pas douter, vous êtes aimé de cet homme. Ça, il me le dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, mais il est sincère. Il me l'écrit et il me le dit. Mais d'un côté, je sens que c'est vrai. Mais d'un autre, je me dis, est-ce que quelqu'un qui aime une personne, la fait autant souffrir ? Je ne sais pas. Le problème, est-ce que vous en parlez ? Parce que finalement, pendant longtemps, ça fait dix ans que vous êtes ensemble, et c'est quelque chose qui est apparu assez tôt dans votre relation, me dites-vous. Oui. Vous vous en êtes accommodée plus ou moins bien, mais d'une certaine façon, votre couple a fonctionné, je n'aime pas ce terme-là, mais s'est mis en place sur ce mode-là. Oui. Et donc, le changement est plus difficile. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est long, dix ans ? Vous avez, vous, donc, 36 ans, vous êtes, donc, plus, oui, vous l'aviez rencontré, vous étiez une toute jeune femme, et vous êtes encore une jeune femme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est peut-être d'ailleurs, le fait que vous, vous en souffrez, aujourd'hui, qui peut être un moteur du changement ? C'est-à-dire que, jusque-là, lui, avez-vous dit, exprimé, que ça vous faisait souffrir ? Je crois que ça ne fait que trois ans que j'en parle. Eh oui, vous voyez, donc, lui-même doit... Je n'en parlais pas avant. Eh oui, pourquoi ? C'est intéressant aussi, de votre côté... Parce que, certes, vous avez une vie... J'ai commencé à avoir une sexualité très tard, et c'était voulu, j'ai toujours... J'ai eu des propositions avant, mais bon, j'ai toujours... Je ne voulais pas, je ne le sentais pas, je ne le voulais pas. Et puis, quand je l'ai rencontré, et qu'on ne faisait plus rien du jour au lendemain, ça ne m'a pas plus que ça dérangé, parce que je me suis dit aussi que ça allait revenir. Moi, je n'ai jamais connu ça. Je n'ai jamais connu un homme qui ne fait plus rien. Alors, il y a des hommes... Parce que, là aussi, il y a beaucoup de préjugés sur la sexualité, en général, et sur la sexualité des hommes, on pense toujours que les hommes, ils ne pensent qu'à ça. C'est vraiment un lieu commun de dire ça, qu'ils sont... Oui, qu'ils ne pensent qu'à ça. Il y a des hommes, non. Ils ne pensent pas qu'à ça. Ils n'y pensent même pas du tout. Ou en tout cas, c'est sublimé. à travers d'autres activités, évidemment. Mais il y a des hommes qui sont peu intéressés par la sexualité. Ce n'est pas facile, d'ailleurs, même pour eux, d'en parler, parce que c'est malvenu. Enfin, il y a quelque chose lié... Un homme doit forcément être désirant. Et pénétrant, j'ajouterais. Vous voyez, enfin, il y a vraiment... Et il y a des hommes qui n'ont pas beaucoup de désir. Ça existe aussi. Et des couples qui fonctionnent de cette façon-là. Parce que les deux sont en phase. Il y a toutes sortes de manières d'être en couple. Le problème, c'est que quand il y a une disharmonie, et en l'occurrence, vous, aujourd'hui, ça vous fait souffrir. Est-ce que c'est parce que vous songeriez avoir des enfants ? Vous auriez ce projet-là, avec lui ? Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat, d'accord. Non, non, je n'ai jamais voulu avoir d'enfants tout de suite. Sur ce point-là, j'ai déjà fait un avortement, ce que je n'en voulais pas tout de suite. Et j'avais quand même un pétrant, je crois. Mais non, non, ça, c'est sans regret. Ce n'est pas de sa faute. Si je n'en ai pas eu maintenant, c'est non. Encore là, aujourd'hui. Oui, ce n'est pas quelque chose qui vous travaille aujourd'hui, qui ferait que ça deviendrait problématique pour vous, cette absence de sexualité. Non. Le fait que maintenant, ça m'embête plus, c'est que... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. C'est très difficile. C'est que ça ne m'arrivait pas avant, mais maintenant, quand je rencontre quelqu'un par rapport au travail, je peux avoir une attirance pour lui. Alors, attendez, parce que là, on m'a parlé dans le casque à ce moment-là, vous me parlez d'un autre homme, là. Oui, oui. Enfin, il ne se passe rien du tout. C'est juste dans ma tête. C'est que quand je rencontre d'autres hommes par rapport à mon travail, je peux avoir une attirance pour cette personne. Ben oui, c'est compréhensible. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, oh là, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a danger. Il y a quelque chose qui va bien de votre côté, j'ai envie de dire. Vous, vous êtes dans le désir. Oui. Et il y a quand même une frustration qui se fait jour. Oui, exact. Donc, que vous désiriez à un moment ailleurs ce qu'on soit. C'est d'ailleurs lui-même, parce que c'est vous qui ramenez la question, toujours. Évidemment, lui, il n'a pas trop intérêt à l'aborder. Mais la vraie question, c'est vous posez, c'est est-ce qu'on peut aimer comme ça en le faisant souffrir ? Non. C'est-à-dire que lui, ce n'est pas qu'il veut vous faire souffrir. Ce n'est pas volontaire de sa part. Mais en même temps, vous avez raison de dire qu'il pourrait y songer. Que ce n'est pas parce que lui est dans ce mode de fonctionnement-là que vous, vous devez le partager. Mais comme depuis des années, vous avez au fond accepté tacitement et que c'est seulement depuis trois ans que vous évoquez et que ça devient un problème épineux entre vous, il a pu penser que ça allait passer. Oui, c'est ce que je pense aussi parce qu'il n'a jamais rien fait avant. Même aujourd'hui, quand je lui demande de faire quelque chose, il prend des rendez-vous et des rendez-vous avec qui, je n'en sais rien. Et quand je lui demande s'il y est allé, comme il voyage beaucoup pour le travail, il me dit « Ah non, c'était plus important que j'aille vers un client. » Tiens, bien sûr, lui, il n'a pas intérêt. Il ne l'a pas. On ira ensemble et tout. Il sait comment me dire pour me rassurer tout de suite pour ne pas que ça parte. On brille en fait. Il n'a pas envie de vous perdre. Il tient à vous. Mais le problème, c'est qu'il tient. Mais c'est vraiment... Est-ce qu'il est tendre d'ailleurs avec vous, certainement ? Ah oui, il est super. En parole, j'ai tout avec lui. Tout ce que j'ai voulu dans ma tête, que j'avais imaginé, je l'ai. Je l'ai. C'est incroyable. Sauf ça. Oui, vous en devenez... Vous êtes en position de sainte. On ne peut pas toucher parce que ça serait vous faire outrage. Mais c'est ça problématique à lui. Et c'est vraiment... Alors, c'est ça problématique à lui qui rejoint certains aspects de la vôtre, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes, quand vous dites que vous avez avec lui tout ce dont vous rêviez, tout ce que vous avez pu désirer, c'est quand même, il y a cet amour. Parce que ça, vous ne doutez pas d'être aimé de cet homme et vous avez raison. Mais il y a aussi... Il y a aussi... Joseph, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un point de vue d'homme, un auditeur qui dit j'ai connu la même chose et la vraie question, c'est pourquoi vous restez ? Et Joseph ajoute, il y a un bénéfice, il reste fidèle, c'est un peu autant suspends ton vol. Il y a certainement dans cette relation, je rejoins ce que dit cet auditeur, des bénéfices un peu. Dans le fait déjà que vous vous sentez très aimé et vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, il vous est fidèle. Vous n'avez pas douté de ce côté-là ? Oui. Et on se dit tous les deux que ça ne fait pas 10 ans qu'on est ensemble, ça fait un an ou deux ans. Même les gens qui nous rencontrent nous disent la même chose. C'est pour ça que je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider, ce n'est pas que je ne sais pas quoi faire pour comment partir, je ne veux pas partir. Je ne sais pas quoi faire pour l'aider. Lui, il me parle de psychiatre, il me parle, moi c'est des corps de métier que je ne connais pas. Ça relèverait vraiment de la psychanalyse. Ce qui n'est rien. Ah oui, vraiment. Oui, parce que derrière ça, derrière les hommes qui sont dans cette... C'est une problématique, je vous dis, qui est assez répandue, qui ne se manifeste pas de façon toujours aussi... Comment ? Aussi clivée, aussi... C'est-à-dire qu'on... Dans le sens où ils vous aiment mais donc qui n'a pas de sexualité avec vous. Ce qu'on rencontre, c'est de difficulté à concilier ces deux courants. Le courant aimant, tendre et le courant sexuel. Certains hommes s'en arrangent en ayant leur femme, leur épouse, avec qui ils ont une sexualité, néanmoins. Mais une sexualité, comment dire... Allez, convenable, on va dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire en vérité, voyez ? C'est pour ça que je mets beaucoup de guillemets. Mais ça a l'air une sexualité qu'on peut avoir avec son épouse qui reste... Et puis, ils ont des maîtresses ou une maîtresse avec qui, là, on peut vraiment exprimer son désir et parfois la violence de son désir. Entendons-nous bien parce que dans le contexte actuel, violence du désir, ça ne veut pas dire qu'ils sont violents. Mais que dans le désir, il y a quelque chose de violent. dans le désir sexuel, dans la sexualité même, il y a quelque chose de violent. Ce qui ne veut pas dire... Vous voyez, on n'est pas dans la violence physique, mais il y a quelque chose. Et les hommes qui ont du mal à associer ces deux courants-là sont plus fréquents qu'on ne le pense. Et évidemment, pour faire un peu vite, ça remonte à leur relation à la mère. Sa mère, on l'aime, c'est la première femme qu'on aime, qu'on idéalise, qu'on respecte. Et évidemment, on ne fait pas l'amour à sa mère. Ils ne sont pas sortis de ça, d'une certaine façon. Ils sont restés un peu comme des petits garçons. Pris dans quelque chose... Il n'y a pas longtemps, c'est très bizarre ce qu'elle m'a dit. Ça fait quelques mois, on va souvent à l'étranger voir sa famille parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils sont âgés. Et il me dit je sais que c'est sans manque de sa tante qu'ils l'ont élevé quand il était petit parce que sa mère ne pouvait pas. À la séparation de son père, elle n'arrivait plus à gérer. Du coup, elle l'a placé chez l'oncle et la tante côté papa. Il avait quel âge ? Il était très jeune. Très, très jeune. Enfant. Oui, oui, oui. Et alors, il en parle comment de cette séparation ? Trois, même encore plus petit. Oui, petit. Et on parle comment de cette séparation ? Aujourd'hui, il leur en veut. Il y a toujours des bonnes relations avec eux, mais il m'a dit je leur en veux beaucoup parce qu'ils ont une relation pas cala, pas affectueuse entre eux et ils n'ont pas eu d'enfants. Et il m'a dit c'est eux qui m'ont rendu bizarre. Il parle de son oncle et de sa tante, là. Oui, oui, oui. Oui, il préserve sa mère. Je n'avais pas compris. D'une certaine façon, eux, bon, ils se sont retrouvés à devoir s'occuper de leur neveu. Mais la mère qui, à un moment, pourquoi ne pouvait-elle plus faire face ? Bon, elle avait ses raisons certainement, mais ce n'est pas sa mère qu'il s'en prend. Sa mère, quand ils se sont séparés, vous savez un peu quelle a été sa vie après ? Elle a refait sa vie, elle a connu d'autres hommes ? Oui, oui, oui. Elle a refait sa vie très vite, quoi. Elle a eu un autre enfant et elle est tombée sur quelqu'un de beaucoup plus stable que son premier mari. Elle est toujours avec lui, d'ailleurs. Et quel lien il a aujourd'hui avec sa mère ? Ils se ressemblent, en fait. C'est assez bizarre. Pour moi, ils sont fusionnels. Elle commence une phrase, il va la terminer. Oui, on est en plein dedans. Mais qu'est-ce que de la comprendre là-dedans, Caroline ? Parce que je n'ai pas compris par rapport avec sa mère et moi, c'est quoi le rapport ? Que vous êtes mise d'une certaine façon dans cette position-là. Oui, donc. Il a quelque chose de pas réglé qui reste encore dans son fonctionnement très infantile. Et ce n'est pas péjoratif quand je dis infantile. On a tous de l'infantile en nous. Mais dans cette séparation qu'il fait entre... c'est la maman et la putain. C'est exactement ça. Il y a les femmes qu'on aime, on ne les touche pas. Je vous dis, quand parfois c'est moins exacerbé, il y a la femme qu'on épouse et puis il y a la maîtresse avec qui on peut se livrer à toute fantaisie, toutes sortes de fantaisie sexuelle. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il... ça renvoie à beaucoup de choses et c'est vrai que ça, ça relèverait... la question... la question, il y en a plusieurs en fait, parce qu'évidemment, il y a sa problématique personnelle qui pourrait évoluer, se régler même. une psychanalyse serait très adaptée. Vraiment. Pour travailler sur ce lien-là. Mais pourquoi le ferait-il ? Pourquoi l'aurait-il fait ? Dans la mesure où d'une certaine façon, vous vous en êtes accommodé. Donc là, vous commencez certainement à devenir un peu dérangeante pour lui en demandant de la sexualité ou en tout cas en questionnant là-dessus. Et il élude. Mais il me dit qu'il comprend. Il me dit tout le temps qu'il veut des enfants qui ont au moins un. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Ça, ça revient sur... Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Il me dit qu'il n'est réconsulté mais je ne sais plus que ça lui fait peur et que ça lui mettrait face à ses... à ce qu'il ne veut peut-être pas entendre ou je ne sais plus ce qu'il m'avait dit ça. Comment il m'avait dit ça ? Oui, il est bien sûr. Il sait bien que le problème, il y a quelque chose qui est un problème qui est profond, qui vient de lui et il a peur. Il a peur de se confronter à lui-même. Ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Mais à un moment, dans la mesure où vous, vous avez accepté ça pendant des années, très bien, ce qui pourrait l'amener à bouger, c'est qu'à un moment, cette situation devienne frustrante pour vous au point que vous, vous mettiez à désirer d'autres hommes. je pense qu'attention, ne lui en faites pas part. Parce que ce faisant, ça pourrait être dans un autre contexte, si c'était quelque chose de ponctuel ou de, vous pourriez dire, moi je, enfin que, évidemment, cette situation ne peut pas durer parce que sinon, c'est prendre le risque d'une infidélité. Là, au vu de ce que vous me dites de lui, vous pourriez devenir comme les autres. Je reprends son expression. sortir, descendre un peu de votre piédestal. Donc, je ne pense pas que ce soit la solution. Faire un enfant, là aussi, c'est une question intéressante parce qu'il pourra, il pourra avoir des relations sexuelles avec vous à un moment s'il a ce but-là. Mais, quid d'après, ça sera la même chose. Donc, si vous voulez, je pense que le changement pourra venir à un moment donné de vous, de vous et de votre demande. on va continuer à se parler un petit peu après les infos, d'accord ? Et je vous lirai certaines des réactions. Ne raccrochez pas, tout de suite, Amandine. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette émission Qui est la vôtre ? Et où chaque soir entre 22h30 et 1h du matin, on se parle, on échange, on partage, on sourit, on débat grâce à vos témoignages au 3921. Toutes vos réactions également. Vous pouvez composer ce numéro à tout moment. 3921, si vous souhaitez réagir à une histoire qui fait écho à la vôtre, si vous pensez pouvoir aider un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 73921 ou encore sur la page Facebook. Alors nous sommes en compagnie d'Amandine. Amandine, vous avez 36 ans, vous vivez depuis 10 ans avec un homme qui a 10 ans de plus que vous. Vous êtes très bien ensemble, vous êtes aimé de cet homme. Le problème, c'est qu'il ne vous touche pas parce que, comme il le dit, vous êtes dans un idéal, vous êtes certainement très très idéalisé, vous représentez pour lui un idéal de pureté et donc, vous touchez, ce serait être assimilé à toutes les autres femmes et le problème, c'est que jusque là, bon, pendant des années, vous vous êtes accommodé de tout ça parce que son amour vous remplissez, vous nourrissez et qu'aujourd'hui, la question, vous commencez à vous poser des questions à partir du moment où vous vous êtes senti un peu attiré par un homme avec qui il ne se passe rien mais quand même, ça vous a questionné. Et j'ai envie de dire, vous me disiez juste avant les infos qu'est-ce que je peux faire ? Justement, s'il y a six changements il doit y avoir dans votre relation, elle ne pourra venir que de vous. C'est vous qui avez le plus intérêt à ce que cela change, pas lui. Lui, il est dans quelque chose de très névrotique, il en a conscience d'une certaine façon puisqu'il a peur d'aller en parler, ce qu'on peut comprendre. Mais, dans la mesure où vous, vous n'exprimez pas de souffrance, pourquoi il bougerait ? A partir du moment où vous exprimez que cette situation aujourd'hui vous pèse, que vous ressentez un manque, c'est, j'ai envie de dire, la peur de vous perdre qui pourra l'amener à bouger. Jusque-là, il vous aime et vous l'aimez. Donc, ça pouvait marcher ça, marcher comme ça. Simplement, vous, vous avez évolué, on peut évoluer. Donc, c'est à vous d'en parler et d'exprimer plus, encore plus ouvertement, je dirais, ce manque et en disant de façon à ce qu'il ne botte pas en touche parce que quand il vous dit qu'il va voir quelqu'un, j'en doute. Il a peur. Alors, il y a des auditeurs qui disent une thérapie de couple ou un sexologue serait une aide. Bon, c'est une vraie question parce qu'évidemment, il y a quelque chose qui s'articule dans votre relation à tous les deux où c'est pas rien, cet homme, ça fait pas un an que vous êtes avec lui, ça fait dix ans. Donc, ça change la donne, évidemment. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez joué un rôle quelque part dans... Donc, pour le fait même, c'est un peu à double tranchant. Le fait même que vous exprimiez une demande aujourd'hui dans ce registre-là fait que face à un homme qui a un tel fonctionnement, le regard sur vous, le regard qu'il porte sur vous peut changer. Vous êtes assimilé, vous êtes la pureté, la sainte. Alors, évidemment, si du jour au lendemain, vous lui dites que vous en avez marre d'être traité comme une sainte et que vous aimeriez être un peu bousculé, être traité différemment, il va... Vous voyez, ça va être panique à bord, sans mauvais jeu de mots. Bon. Oui. Donc, lui, faire part avec... ne lâchez pas l'affaire, j'ai envie de dire, mais sans... Vous voyez, en étant quand même... En laissant entendre que vous, cette relation, aujourd'hui, vous questionne et que... Il le sait. C'est sa conception de la femme et de la sexualité qui a interrogé. Parce que derrière ça, il y a quand même... Alors, évidemment, il y a la relation à la mère et il y a une vision de la sexualité, je dirais assez problématique, comme si la sexualité était dégradante. Ce n'est pas rien de parler de pureté. Comme si, dans l'idée de sexualité, la pureté contre... opposée à la souillure. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, qui me dit ça, il faut que je retrouve ce message. Attendez, je vais le retrouver. C'est clair qu'il dit c'est ce qu'André Gide, paraît-il, disait de sa femme, la toucher aurait été la souiller. Il l'aimait trop, l'estimait trop pour ça. Bon. André Gide, on sait qu'il avait quand même une attirance pour les garçons. Ça jouait quand même un grand rôle aussi. Et puis, il s'est marié avec sa cousine et qu'il a mené une vie privée assez compliquée. Ça reste un auteur des textes éblouissants, mais ce n'est pas si simple sur le plan de la question sentimentale et sexuelle, la vie d'André Gide. Alors, attention, il ne faudrait pas en tirer comme conclusion que derrière, comme André Gide, il y aurait une homosexualité refoulée. Parce que ce n'est pas de cet ordre-là. Ça peut être vraiment... Ah, mais j'y ai pensé. Oui, je comprends. Je lui ai même posé la question et là, il a confié une sorcière et ils m'ont dit mais t'es malade. Oh là là, vous touchez des points trop sensibles pour lui. Il m'a dit déjà, le fait de m'en parler, tu me retires mon côté masculin et ça, il me le dit souvent et quand je lui ai dit, bon, je ne lui ai pas dit tout de suite, je n'ai pas dit franco comme ça mais je lui ai dit, écoute, je ne sais pas, écoute, il faut juste me le dire et tout ça. Parce que c'est marrant, ça s'est arrivé à une amie, pas la même histoire que moi mais elle, elle était sur le point de se marier et il lui a avoué le jour du mariage qu'il était gay. Donc, le jour du mariage, c'est sympathique, oui, il n'a pas laissé le choix, oui, ils ont pu lui dire quelques jours avant au moins, elle aurait eu le temps, vous savez, avant le consentement mutuel au moins. Et elle me raconte une histoire alors qu'elle ne sait rien de la mienne et moi, je me suis dit, c'est peut-être ça. On est bien ensemble, il est content et voilà, mais c'est... Je comprends parce que c'est la première chose à laquelle on pourrait penser, quelque chose d'une homosexualité refoulée et je peux vous dire... Moi, ce n'est pas... Je peux me tromper puisque je ne le connais pas, votre mari, vous le connaissez évidemment beaucoup mieux que moi, je le connais à travers ce que vous me dites de lui, donc ce n'est pas connaître quelqu'un. Mais je pense vraiment qu'il y a des hommes qui... Ce n'est pas une question d'homosexualité, c'est une question de problématiques vraiment oedipiennes qui n'est pas réglée où ils sont restés finalement dans une position, une conception assez infantile où, vous savez, avant on parlait sur une autre antenne, ce n'est pas sale le célèbre docteur qui disait ça. Il y a quelque chose qui demeure de la sexualité, il y a quelque chose d'un peu à la fois très attirant, excitant, mais un peu sale, un peu dégoûtant, un peu... Vous voyez, il y a quelque chose... Et alors évidemment, le premier amour d'un homme est sa maman. C'est plus difficile d'ailleurs pour les hommes de se détacher parce qu'ils vont vers d'autres femmes. Il y a toujours cette image de la mère en arrière-plan. Les filles, quand elles sont hétérosexuelles, le premier objet d'amour est aussi la maman, mais nous, on est amené à changer d'objet d'amour et à un moment, à se tourner vers le père. Quand on est bébé, c'est notre mère. Mais à un moment, on se tourne vers le père. Donc déjà, il y a une transition qui se fait. Pour les hommes, c'est plus compliqué. c'est-à-dire, on passe de la mère aux femmes. Et parfois, il y a quelque chose de projeté. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il vous considère comme sa mère. C'est plus compliqué que ça. Mais quand on aime, il y a quelque chose, c'est l'image de la femme forcément très idéalisée et que l'idée même de sexualité pourrait un peu abîmer, souiller. et vous êtes en position très idéalisée. Moi, ma position aujourd'hui, c'est le fait de lui en parler et tout ça. Ça fait des mois que je lui en parle. On a mis dans une maison où il y a deux chambres. Je lui ai même proposé que lui prenne une autre chambre. Il a refusé. Il m'a dit « Moi, je ne serai jamais loin de toi. » Ça, c'est sûr et certain. Il m'a dit « Moi, c'est dans le même lit ou nulle part. » Oui, mais vous pouvez dire d'accord. Puisque vous voyez, lui, il aimait quand même, il se positionne très fermement. Il faut que vous vous positionnez plus fermement parce que vous avez raison que vous pouvez dans cinq ans en parler. quoi faire d'autres. Écoutez à ce moment-là, prenez-le par la main et dites-lui « Allons consulter ensemble. » Je pense que ça relève vraiment d'une problématique personnelle. Oui, thérapie de couple. Ça relève d'une problématique personnelle. C'est quelque chose qu'il aurait à régler, lui, en thérapie. Mais ça a des répercussions importantes sur votre couple et je crains que de son côté, il ne fasse pas la démarche. Non. Et là, à un moment, il va falloir un peu ne pas taper du poing sur la table, mais d'une certaine façon être plus ferme. Qu'il comprenne qu'il peut vous perdre. Ce qu'il n'imagine pas, certainement, puisque votre relation s'est installée sur ce mode-là depuis des années. donc lui, il doit être angoissé et très perturbé par ce changement. Il ne peut pas... Ce n'est pas lui qui a changé, au fond. Lui, il est resté ce qu'il était. C'est vous qui avez changé. C'est ce que je lui ai dit. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'être trop frontal et trop brutal avec lui. Ça n'aurait pas de sens si ce n'est l'inhiber encore davantage. Mais dire que vous l'aimez et que finalement, il y a quelque chose aujourd'hui de cette dimension-là qui vous manque. Parce que, comme le dit Monique, un message sur Facebook, la beauté de l'amour réside aussi dans cette incroyable complicité, cette communion à la fois affective mais aussi physique, charnelle avec un être. Oui. Du fait que lui a ce problème même avant même de m'avoir rencontrée, est-ce que ça va vraiment se fixer ? Ça va vraiment s'arranger ? Se fixer, c'est-à-dire ? Parce que ça s'arrangeait parce qu'il me disait qu'il avait ce problème-là aussi avec... Mais évidemment. Mais c'est quelque chose de très ancien. C'est ça problématique. Ce n'est pas lié à vous. Simplement avec vous, il pensait avoir trouvé la bonne personne. C'est-à-dire quelqu'un qui au fond, il s'aurait pu, ça pourrait marcher. Il y a une dame d'ailleurs qui dit « Moi, ça m'arrangerait bien, un homme qui ne me touche pas. J'ai toujours détesté faire l'amour. » Bon, voilà. Il y a des couples qui fonctionnent sur ce mode-là. Il ne faut pas croire et qu'ils s'entendent très bien et qu'ils s'aiment. À partir du moment où il n'y a pas de frustration chez l'un où les deux sont en phase, pourquoi pas ? Après tout, il y a plein de manières d'être en couple. Le problème, c'est quand il y en a un qui commence à ne plus être d'accord et qui en souffre. Mais c'est nouveau, ça, chez vous. Donc, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, c'est pour ça que vous ne pouvez pas taper du poing sur la table en disant « Oh, j'en ai marre, je ne suis pas une sainte. » Parce que lui, alors là, il ne va rien comprendre. Mais ça, si, je lui ai dit une fois que lui m'avait promis plusieurs fois d'aller consulter. Ça a commencé comme ça. Alors, allez-y ensemble. Je vais y aller, je vais y aller. Plusieurs fois, j'ai su qu'il avait annulé plusieurs fois pour X raisons et là, j'ai vraiment, j'ai râlé. J'ai vraiment commencé à râler. Vous pouvez partir de ce principe-là en disant « Écoute, ça fait plusieurs fois que tu me dis, finalement, rien ne bouge. Moi, ce que je te propose, mettez-le au pied du mur. On y va ensemble. » Ce qui veut dire que vous vous impliquez aussi. C'est moins brutal. C'est-à-dire que vous ne le laissez pas seul face à lui-même. Ça peut l'aider. Et peut-être que dans cette thérapie de couple, émergera, certainement, et s'il le souhaite, s'il se sent prêt à le faire, la nécessité de quelque chose de plus individuel de son côté. Mais ce que vous pouvez faire pour conclure, je dirais, puisque vous dites que faire, c'est-à-dire, là, être plus insistante en disant « Écoute, je comprends que tu aies peur, que tu aies peur que ça remue beaucoup de choses, allons-y ensemble. » Qu'est-ce qu'il peut faire ? Là, il ne va pas pouvoir botter en touche. Et vous trouvez, à la limite, vous trouvez quelqu'un, vous prenez un rendez-vous et vous y allez, avec lui. Là, il faut agir. D'accord. Alors, un dernier mot de Joseph, qui est très intéressé par le sujet et qui livre des réflexions très pertinentes, qui dit « Le problème, c'est que les personnes qui vous disent, qui vous considèrent comme pures, vous font culpabiliser, comme si vous ne pensiez qu'au sexe. que tout ceci ne serait pas noble et pas digne d'amour. » Grosse dichotomie. Et oui, on est en plein dans le sujet. D'accord ? Donc là, il faut effectivement, je suis d'accord avec vous, il est temps maintenant, vous avez parlé, dit les choses, ça ne bouge pas, et dire « Bon, allons voir quelqu'un ». C'est de vous que peut venir le changement. Mais juste une dernière question, Carly-Jus. Dernière, hein ? parce que j'ai beaucoup d'appels derrière. Oui, je vous laisse. Si, imaginons, il fait les premières séances et puis après, il me ressort l'histoire des rendez-vous clients, blablabla, patati, patati, patata. Non, 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 non. Non, non, non. Là, il faut que vous soyez très ferme, c'est-à-dire, là, de façon à ce qu'il ne puisse pas se dérober. Le coup du « Non, je ne peux pas venir, j'ai un rendez-vous client », vous faites en sorte, quand vous prendrez les rendez-vous, vous les prendrez ensemble, avec le thérapeute que vous verrez, que ce soit un moment où il soit disponible et que ça veut dire qu'il accorde du temps et de l'attention aussi et au fait qu'aujourd'hui, cette situation-là vous fait souffrir. Et comme il vous aime, ça peut le faire bouger. Ok. D'accord ? Ok. Merci Caroline pour tout. Bonne soirée à tous. Bon courage. Au revoir Amandine. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Madette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous entendre. Mais moi aussi, d'autant que vous vouliez nous donner des nouvelles, de vos nouvelles, puisque vous étiez intervenue il y a un an, c'est ça ? C'est exact. Je suis intervenue sur votre antenne il y a un petit peu moins d'une année pour vous parler des habitats partagés. Oui, il y avait eu beaucoup, beaucoup de réactions suite à votre témoignage. C'était un engagement extrême effectivement, pour vous réexpliquer un petit peu de quoi il s'est passé. Oui, 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 volontiers. Résumez-nous un peu en quelques lunes pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce soir-là. En fait, je codirige depuis une année maintenant un petit groupe associatif qui s'appelle Familles Solidaires. Oui. Et qui réalise des habitats partagés ce sont en fait des colocations ou des appartements regroupés pour des personnes qui sont des personnes âgées ou des personnes handicapées qui sont fragilisées et qui ont besoin et qui ont envie de vivre chez elles mais tout en mutualisant leurs ressources pour pouvoir s'offrir le soin et l'aide d'une personne qui pourrait être une auxiliaire de vie ou une aide soignante pour les aider dans les actes essentiels de leur vie. Oui. En fait, le principe c'est principalement d'offrir à ces personnes-là une alternative à l'institution. Aujourd'hui, on est dans une actualité qui est plus que brûlante à ce sujet. J'étais très sensible au témoignage de Dominique hier, l'infirmière. Oui, qui est en burn-out. Oui, tout à fait. Et moi, je suis de formation de directeur d'EHPAD donc j'ai pris le parti de faire un pari sur l'avenir en se disant que chiche, on pouvait aussi mettre en place des dispositifs qui ne sont pas des établissements médico-sociaux mais qui sont des habitats privés dans lesquels on accepte de vivre à plusieurs et de partager ces ressources pour pouvoir vivre ensemble. C'est un sacré pari que vous avez fait pardonnez-moi de vous interrompre mais vous étiez directeur d'EHPAD et de vous lancer dans ce projet. C'est-à-dire que... En fait, c'est dans le cadre de ma reconversion j'ai eu la possibilité d'aller notamment en Allemagne c'est un pays dans lequel il y a énormément de colocation pour des personnes Alzheimer notamment. Il y a plus de 3700 colocations rien que dans tout le pays uniquement pour des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Donc c'est pour vous dire un petit peu le chemin qui nous reste à parcourir pour pouvoir offrir à ces personnes-là la possibilité d'être chez elles tout en ayant quand même la chance d'avoir un accompagnement professionnel mais qui ne soit pas captif qui ne soit pas forcément dans une institution et en découvrant ça en Allemagne je me suis dit mais ça existe forcément quelque part en France et bien sûr que ça existe plutôt à titre expérimental depuis de nombreuses années déjà plutôt confidentiel et plutôt dans le secteur du handicap et puis progressivement les politiques publiques ont fait émerger également ce dispositif-là et ont reconnu le dispositif comme étant une troisième voie entre le domicile classique et l'institution une troisième voie officielle qui devait être développée c'est très important oui qui est une reconnaissance exactement ça date de quand c'est récent ça ? alors oui c'est relativement récent ça date du mois de novembre 2017 d'accord et puis donc effectivement l'Observatoire national de l'habitat inclusif a lancé cette existence officielle comme troisième voie avec la nécessité de continuer à développer ces dispositifs-là qui sont émergents un petit peu partout en France et Familles Solidaires on est une association qui est basée principalement sur l'épargne solidaire quand vous, moi et d'autres investisseurs décident de mettre leur épargne dans des associations comme les nôtres c'est pour construire ces habitats-là oui parce que c'est ça il y a un habitat commun mais avec donc du coup en mutualisant les ressources des habitants vous pouvez faire appel à des professionnels pour des soins exactement exactement ça c'est tout à fait ça alors nous c'est notre travail j'allais dire mais quand je suis intervenue l'année dernière on a explosé le standard téléphonique le lendemain Caroline oui ça ne m'étonne pas parce qu'on a été vraiment on a reçu submergé de demandes de personnes qui étaient très intéressées par votre projet et qui voulaient entrer en contact avec vous soit parce qu'ils étaient aidants soit de personnes directement concernées oui j'imagine bien je voudrais m'excuser auprès de toutes celles et ceux auxquels on n'a pas pu apporter une réponse immédiate parce que nos dispositifs existent pas encore partout en France même si on a l'ambition de pouvoir les développer un petit peu partout en France et de là est venue aussi une idée parce qu'on s'est dit autant d'aidants familiaux qui nous appellent en nous disant j'aimerais tellement pouvoir trouver un logement idéal pour ma maman ou pour mon frère qui est handicapé qui doit quitter l'institution parce qu'il n'y a plus de solution ou parce que parfois l'habitat à la maison n'est pas adapté non plus et se dire on n'a pas envie forcément non plus de rester toute notre vie dans une structure et on a envie de pouvoir partager un chez soi dans lequel on est véritablement chez soi on paye un loyer et puis on mutualise ces aides De quel ordre il est le loyer finalement la fourchette ? C'est très variable en fonction de l'endroit où on habite on a des habitats dans lesquels les loyers sont pour des ressources relativement faibles puisqu'on fait du prêt locatif social ça veut dire qu'on a des loyers autour de 400-500 euros pour des F2 Oui en effet Donc en fait ce sont des revenus relativement faibles qui peuvent également prétendre aux allocations logements Oui d'accord Voilà on essaye le plus possible d'offrir ce type de dispositif à tous Alors j'ai déjà beaucoup de questions qui arrivent là pour vous vous voyez vous citez toujours beaucoup de réactions ma chère Nadette Il y a FAN qui dit ne faut-il pas du personnel spécialisé en plus de l'auxiliaire de vie Elle ajoute un centre a été fermé quelques mois près de ma maison dans le sud car des personnes trop dépendantes et la structure n'était pas adaptée Elle ajoute quel est le coût d'une telle structure ? Alors d'abord ce qui est important de signaler c'est que ça n'est pas une structure Notre particularité à nous et c'est aussi toute la force de notre association c'est que nous tissons les liens entre les différents acteurs du territoire donc pour répondre oui on a besoin d'avoir un service médico-social professionnel qui va intervenir par exemple pour des personnes qui sont en situation d'handicap on a des services médico-sociaux qui s'occupent d'organiser la vie quotidienne de ces personnes-là par exemple des SAMSA ou des SAVS ce sont des acronymes en fait de structures médico-sociales qui viennent aider les personnes à domicile en plus des auxiliaires de vie et du service à la personne qui s'occupe lui des actes essentiels de la vie quotidienne en fait il existe plein d'acteurs différents qui sont à chaque fois à refaire et à reconcevoir en fonction de l'endroit dans lequel on se trouve si on est au fin fond de la pampa corézienne je dirais attention à ce que vous dites c'est un point sensible chez moi c'est la pampa en fait les liens et la mise en place d'un habitat partagé va beaucoup dépendre des dispositifs locaux qui existent bien évidemment ça sera différent si on est en ville si on dispose par exemple d'un service d'aide à domicile parfois aussi d'autres structures médicales qui peuvent intervenir dans les habitats partagés il y a une grande diversité en fait il y a une très grande diversité et c'est aussi ce qui fait notre force mais c'est aussi ce qui fait la faiblesse de ce dispositif parce que parfois le modèle économique lui il n'est pas standard et on ne met jamais en place un habitat partagé standard à chaque fois on adapte en fonction des besoins de chaque personne alors vous dites que depuis novembre 2017 ça a été reconnu comme troisième voie au fait de rester donc à domicile d'être dans dans une structure de type EHPAD donc il y a ce logement comment on appelle le logement solidaire on appelle ça habitat inclusif habitat inclusif c'est bien compliqué ça nous on les appelle les habitats partagés oui c'est mieux je trouve et accompagnés parce qu'ils sont accompagnés par des professionnels oui c'est plus c'est plus compréhensible je trouve tout à fait il existe aussi un réseau qu'on a constitué depuis un an maintenant qui est le réseau des habitats partagés justement qui a pour but aussi de promouvoir ce type de dispositif et alors justement là où je voulais en venir c'est que depuis l'année dernière avec tous les aidants familiaux qui nous ont appelés on a eu l'idée de pouvoir offrir à ceux qui ont envie de se lancer dans cette aventure de concevoir eux-mêmes un habitat partagé pour leurs proches de les aider parce que en fait toutes les semaines encore maintenant on a des coups de fil par exemple d'un papa et d'une maman qui nous disent voilà on a notre fils qui a 18 ans qui va bientôt devoir sortir de la structure dans laquelle il est parce qu'il est majeur et qu'il est hébergé aujourd'hui handicapé dans une structure qui n'accueille que des mineurs on aimerait trouver une solution pérenne pour notre enfant pour qu'il puisse vivre avec et comme tout le monde dans un milieu ordinaire et puis parfois on a de plus en plus aussi des personnes qui nous appellent parce que leurs parents sont atteints de la maladie d'Alzheimer et qu'ils ne souhaitent pas être obligés de les placer j'ai juste horreur de ce mot mais c'est le mot qu'on emploie dans des institutions alors on s'est dit toutes ces personnes-là ont peut-être envie de concevoir elles-mêmes leur habitat partagé mais elles ne connaissent pas elles n'ont pas la connaissance donc votre association pourrait les aider ? et nous on lance un appel à projet national vous pourrez donner le site de votre association d'ailleurs parce que je vois déjà il y a Colombes qui dit est-ce qu'il y a un habitat à partager dans le Pas-de-Calais en Haute-Garonne donc peut-être en allant voir sur votre site déjà elles pourraient trouver des réponses notre site s'appelle Familles Solidaires mais l'appel à projet qu'on lance il a un nom très particulier dont tout le monde se souviendra il s'appelle LACHPA LACHPA ? oui en effet ça s'écrit L-A-C-H-P-A L-A-C-H-P-A d'accord Familles Solidaires au pluriel famille-solidaire.org non .com .com d'accord et en fait le principe de cet appel à projet c'est qu'on voudrait accompagner des personnes qui se sentent chiches de se lancer dans cette conception d'appel à projet d'habitat partagé et nous on va les aider à créer la construction immobilière à les aider à développer à faire appel aux collectivités locales aussi quand même pour les financements oui oui et on a la chance d'être soutenus par un grand groupe de protection sociale qui nous aide pour le financement de ces projets alors justement pour l'aspect financier il y a Monica qui pose une question elle dit savez-vous si Mme Buzyn donc la ministre de la Santé a prévu quelque chose dans son budget de dépendance pour développer des initiatives comme la vôtre puisque on voit qu'elle elle se penche sur la situation des EHPAD très préoccupante elle a intégré évidemment qu'il y avait de gros problèmes c'est déjà bon un premier pas même s'il en reste beaucoup à faire mais au moins quand même déjà il s'en préoccupe alors que jusque là tout le monde fermait un peu les yeux sur cette situation est-ce qu'il y a quelque chose c'est la question de Monica est-ce que dans le budget qu'elle a évoqué aujourd'hui il y a quelque chose concernant les initiatives comme celle dont vous nous parlez alors il y a des il y a des budgets qui ont été lancés à titre expérimental sur 2017 et qui ont été poursuivis sur 2018 et qui constituent notamment au financement d'un poste de coordination parce que quand on vit un petit peu ensemble tous sous le même toit on est un peu chez soi puis on est un peu chez les autres aussi et ça nécessite une coordination spécifique parce que c'est un métier particulier donc pour ce type de création de poste les agences régionales de santé ont eu des budgets très spécifiques bien évidemment c'est loin d'être suffisant ce qu'il ne faut pas oublier c'est que l'habitat inclusif c'est un habitat privé on ne relève pas du code de l'action sociale et des familles on relève du code de la construction quel retour vous avez parce que j'ai beaucoup de questions je suis désolée je vous interromps mais il y a beaucoup de questions déjà Renée qui dit comment se passent les cohabitations finalement est-ce que ça répond aux attentes des résidents dans les expériences que vous menez quels sont les retours alors on a en France il existe déjà de nombreux habitats partagés et certains départements ont davantage d'expérience que d'autres certains départements ont notamment 20 ans d'expérience dans la création de colocation notamment pour des personnes atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer et il existe bien évidemment un lien social à créer entre toutes ces personnes mais vous savez nous on a tendance à vouloir développer surtout la capacité j'aime pas ce mot là non plus mais résiduelle des personnes qui vivent dans leur maison et bien tout simplement quand si Mamie Jeanne doit partir quelque part dans un EHPAD on va la plupart du temps faire tout à la place de cette personne et très rapidement le sentiment d'inutilité va prendre le dessus et le syndrome de glissement va créer également cette perte de motivation et cette je dirais cette perte d'envie de vivre qui est aussi dénoncée par le comité national éthique très récemment et qui fait que l'espérance de vie est en EHPAD parce qu'on l'intègre de plus en plus tard heureusement mais est de plus en plus court aussi donc dans nos habitats partagés on aspire à permettre à toutes les personnes qui ont encore la faculté de plier un petit peu le linge d'éplucher une carotte ou deux de contribuer à ce qu'était sa vie avant tout en en ayant toujours le sentiment d'être chez elle de nous aider à préparer le repas de s'occuper des actes de l'impliquer oui c'est ça de ne pas être totalement passive comme on retrouve dans les EHPAD et puis si elle a épluché qu'une carotte elle a épluché qu'une carotte mais au moins elle a contribué à la réalisation du repas du midi et ça c'est juste merveilleux de toute façon on est bien contraint vu vu vous parler du comité d'éthique enfin les conclusions sont plus que préoccupantes on a perdu le sens de l'accompagnement de nos aînés des personnes âgées et il était grand temps qu'on se penche enfin sur cette question et sur le sort qu'on leur réserve qui n'est pas digne enfin qui n'est pas digne d'une société nous on veut aider les aidants parce que ce sont les aidants qui sont aujourd'hui dans ce désespoir de trouver une solution pour leurs proches parfois il n'y a pas de place parfois c'est trop cher parfois il n'y a pas de solution avant des centaines de kilomètres concevoir soi-même son habitat c'est pouvoir donner la chance à ceux qui ont envie de rester et vieillir dans leur village de le faire or souvent les gens qui nous appellent nous disent écoutez nous on a bien des idées on a même 2-3 familles qui sont partantes pour le faire avec nous on peut même constituer une association mais alors on n'y connait rien aidez-nous alors d'où cette initiative dont vous voulez nous parler dont vous nous parlez c'est-à-dire l'HPA c'est ça c'est-à-dire L-A-C-H-P-A exactement sur l'hpa.fr vous pouvez candidater et vous pouvez déposer votre projet en remplissant un formulaire tout simplement et ça peut aller de la simple idée de dire voilà on a pensé à faire une colocation avec des jeunes en intergénérationnel par exemple qui pourraient vivre sous le même toit que des personnes âgées et vivre ensemble et puis organiser une vie sociale et puis les 10 plus beaux projets seront accompagnés par nous pendant presque un an et demi et on va les accompagner on va leur donner des conseils on va les aider à monter le projet complètement aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue de la construction de l'habitat parce que en fonction des pathologies il faut aussi penser que l'habitat il doit être évolutif avec de la domotique avec des assistances au quotidien pour pouvoir détecter les chutes quand il y a une personne qui tombe par terre pour pouvoir peut-être mieux faire des transferts pour éviter le fauteuil roulant entre le lit et la salle de bain vous voyez on réfléchit à tout ça et on leur apporte vous avez votre expérience ou de directeur d'EPAD derrière c'est important et puis on est une petite équipe formidable de 5 personnes oh là là oui c'est tout petit on est tout petit mais parfois ils vont être mieux pas très nombreux mais très motivés parce que ça vous l'êtes on a vraiment cette ambition de pouvoir offrir aux 10 plus beaux projets la possibilité de se développer partout en France c'est une très belle initiative et on est vraiment heureux de vous soutenir parce que c'est vrai que vous aviez eu beaucoup beaucoup de retours la première fois si vous vouliez en profiter aussi pour remercier tous les auditrices tous les auditeurs qui s'étaient manifestés suite à votre témoignage donc on va rappeler déjà votre association c'est une association loi 1901 oui alors c'est un groupe associatif donc il y a effectivement cette association 1901 enfin même 1905 parce qu'elle se trouve en Alsace et qui s'appelle famille solidaire et pour laquelle au pluriel.com famille solidaire au pluriel.com voilà et puis une foncière qui fait donc la construction de ses habitats à partir de l'épargne solidaire et ensuite donc notre appel à projet qui s'appelle lâchepas.fr et puis si vous suivez notre actualité vous allez aussi vous pouvoir voter pour le plus beau projet celui qui sera le coup de coeur du public parce que évidemment les 10 prix des 10 plus beaux projets seront décernés au mois d'octobre au moment de la semaine nationale des aidants familiaux donc ça c'est vous lancez cet appel pour les aidants familiaux et c'est vrai qu'on a souvent dans l'émission des personnes qui sont déchirées vraiment de devoir placer un parent dans une institution ça leur crève le coeur ils sont enfin bon c'est une thématique qui revient beaucoup peut-être que il y a des alternatives possibles dont la vôtre et à ce moment là qu'ils aillent sur ce site lâchepas.fr exactement et le site est ouvert et vous pouvez les candidater à partir de vendredi ce vendredi là du 1er juin au 14 juillet déposez votre projet n'hésitez pas et bien écoutez je pense que vous allez recevoir beaucoup beaucoup de candidatures ma chère Nadette et on vous souhaite vraiment le meilleur pour cette belle initiative parce qu'il est vraiment grand temps qu'on se penche tous ensemble et c'est une réflexion qu'on doit avoir vraiment tous ensemble pour traiter avec bienveillance nos anciens voilà parce qu'ils le méritent et ils méritent qu'on prenne soin d'eux et qu'ils restent pas dans de telles conditions merci infiniment pour votre témoignage affaire à suivre ma chère Nadette vous pourrez nous rappeler pour nous tenir au courant avec grand plaisir je vous embrasse au revoir Nadette au revoir laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 3921 50 centimes la minute sur Europe 1 Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne un petit message de Monica pour Nadette qui dit et bien bravo pour cette initiative je n'y suis pas encore mais tenez bon parce que j'arrive sur l'âge pas d'ici une quinzaine d'années il va y avoir une sacrée ambiance avec vous ma chère Monica surtout si vous arrivez avec une ou deux brebis sous le bras et pourquoi pas tiens après tout comme ça elle tondrait la pelouse ça serait parfait allez on va maintenant accueillir Evelyne qui est avec nous au 3921 bonsoir Evelyne bonsoir 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 alors le témoignage précédent de Nadette a dû vous parler parce que vous êtes un peu dedans j'ai écouté avec attention j'ai tout noté malheureusement je pense que je ne vais pas pouvoir m'en servir vous avez des soucis actuellement avec votre père qui a 80 ans oui 90 ah bon on l'a rejeunie 10 ans d'accord bon alors moi j'ai 80 ans sur ma petite fille il a 90 ans votre papa il aura 91 ans en septembre d'accord et il vit tout seul chez lui oui il vit chez lui mais il est vraiment de plus en plus dépendant c'est à dire qu'il vit chez lui dans son appartement donc voilà c'est un petit F3 il navigue d'une pièce à l'autre mais il ne fait plus rien il se fait réchauffer donc le micro-ondes c'est parfait ah c'est bien c'est bien il est moderne il se salue du micro-ondes il se fait réchauffer des petites choses qui se cuisinent lui absolument pas non non il ouvre des boîtes de conserve il se fait réchauffer et ses repas ça tourne autour de deux ou trois deux ou deux voilà côte de porc poisson pané quand c'est fini c'est poisson pané côte de porc il aime ça il aime ça certainement il aime ça voilà petit pois lentilles bon écoutez déjà finalement il arrive quand même il y a beaucoup de personnes âgées qui s'alimentent beaucoup de sucreries de choses comme ça lui il mange encore équilibré il n'est pas sucrerie il n'est pas sucrerie il a un tout petit peu de diabète donc il fait attention à ça mais mais voilà il est c'est un monsieur qui était très 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 dynamique on l'appelait monsieur 100 000 volts qui baisse il ne marche pas ou quasiment pas parce qu'il refuse de marcher c'est pas qu'il ne sait pas marcher c'est pas qu'il ne peut pas c'est qu'il ne veut plus il a des douleurs peut-être non un petit peu dans les genoux mais oui mais les genoux ça fait souffrir oui oui mais c'est plus c'est plus dans la tête que ça bloque que dans les genoux en réalité il marche voilà comme monsieur de son âge un peu plus difficilement mais il ne veut pas prendre de cannes ça l'encombre quand il pleut ben pas de parapluie parce que ça l'encombre pas de casquette non plus parce que ça va le décoiffer et puis puis refuse toute aide autre que ses filles ah oui donc il vous sollicite beaucoup 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 il n'est plus en capacité d'aller seul faire ses courses il n'est plus en capacité d'aller seul chez le médecin ou chez le dentiste oui donc vous l'accompagnez dans ses différents rendez-vous médicaux vous lui faites ses courses voilà et vous et votre soeur vous habitez dans la même ville non non j'habite dans la ville de mon papa ma soeur habite dans le département voisin ah donc c'est vous qui êtes plus sollicité oui oui elle le prend régulièrement chez elle il accepte bien ça d'aller chez elle ah oui oui mais il y a quelques années ma soeur avait avait des parties de la ville où on est pour aller dans le département voisin et à cette occasion là quand je lui dis mais vous allez où bah ça dépend ça dépend si papa vient avec nous ou pas je lui dis mais papa t'as envie de partir oh bah je m'ennuie un peu donc elle avait pris l'habitude de le prendre régulièrement et du coup elle est partie mais une fois partie et en voyant que papa devient de plus en plus dépendant de moins en moins valide et bien elle a plus trop envie de le prendre à temps plein ce que je comprends complètement mais il est resté lui il s'est resté dans sa tête et oui forcément il a pris un peu l'habitude mais quand vous dites le prendre à temps plein c'est à dire qu'elle le prend sur des séjours courts oui sur 8, 4 jours 5 jours 10 jours ça doit lui faire du bien si c'est possible encore pour votre ça lui change un peu les idées ça lui change les idées le retour le retour est difficile oui forcément le retour est difficile et quand il est chez lui il est très 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 ritualisé il faut l'appeler tous les matins entre 10h et midi ma sœur l'appelle tous les soirs à 19h si on loupe il appelle s'il a une question dans la journée il peut appeler 8 fois 10 fois 10 fois il fait sonner le fixe il fait sonner le portable jusqu'à ce qu'on décroche jusqu'à ce qu'il y ait une réponse et souvent les personnes âgées sont comme ça dans beaucoup de rituels et après une fois qu'un pli est donné dans les coups de fil à telle heure elles l'attendent et puis comme il est seul évidemment ça renforce ça c'est à dire que s'il a une question et qu'il ne peut pas vous joindre ça l'angoisse évidemment c'est un peu difficile c'est épuisant c'est épuisant c'est épuisant parce qu'il refuse toute aide pas d'aide ménagère pas de portage de repas et c'est un nom catégorique mais catégorique je me suis encore disputée avec lui tout à l'heure il me parle comme alors qui fait le ménage chez lui ? ah bah nous mais peut-être qu'il faut que au moins pour le ménage vous disiez que vous aussi vous évoquiez je sais pas des problèmes de dos que ça devient compliqué non mais oui parce que si vous évidemment pour lui c'est plus simple ça doit l'embêter d'avoir quelqu'un dans les pattes si je puis dire à la maison oui il va me dire bah je le ferai puis après il fait culpabiliser il dit ah oui mais madame machin je me rappelle elle avait six enfants et ben il y en a aucun qui oui bah oui il joue sur l'accord de sensible de la culpabilité mais bon c'est en fait il faut pas vous laisser il faut pas vous laisser avoir ça il faut lui il pourrait même c'est compréhensible que ça l'ennuie évidemment vous il est quand vous êtes là au contraire même il est heureux de votre présence et de votre compagnie il est pas gêné il est à l'aise alors que quelqu'un d'étranger qui viendrait chez lui un professionnel bah ça ça bouscule ses habitudes sa tranquillité donc au départ il a une peur une réticence mais vous savez après comme c'est souvent la même personne qui vient enfin il pourrait même s'y attacher il attendrait sa visite discuter avoir une visite extérieure un peu alors j'ai mis en place avec la du rhumatologue des soins kinés une fois par semaine il n'en voulait pas oui il a maintenant il l'attend et bien vous voyez et oui bien sûr c'est normal tout ce qui bouscule ses habitudes et faire venir des inconnus chez lui il attend en même temps il dit mais toute façon ça sert à rien j'en veux plus je vais lui dire la prochaine fois je lui dis tu le dis et ça fait plusieurs mois qu'il doit lui dire qu'il ne veut plus oui et puis finalement il continue parce qu'il est content d'avoir un peu de visite je crois qu'il n'ose pas dire oh si vraiment vous pensez si vraiment il en avait marre je pense qu'il alors je ne m'interviens pas je le laisse faire oui vous le laissez faire oui oui vous le laissez faire parce que vous pourriez déjà voir parce que le ménage bon vous ça vous fatigue et lui pourrait y trouver son compte au final ce sont souvent des dames qui viennent et qui sont gentilles qui ont l'habitude des personnes âgées et finalement il pourrait l'attendre aussi et échanger ça le changerait un peu il verrait quelqu'un d'extérieur pour les repas alors c'est amusant parce qu'il y a Monica qui dit le poisson pané à réchauffer au micro-ondes ça ne doit pas être terrible mais elle dit il le fait à la poêle ah bah oui il a quand même il a du goût encore votre papa il sait quand même il sait bien ce qu'il fait c'est rigolo parce qu'il met deux minutes sur une face il met un minute vide deux minutes sur une face il est organisé il est organisé c'est bien il n'y a pas des petits-enfants parce qu'il serait ravi s'il y avait des tout-petits il serait ravi d'aller manger avec le grand-père ou l'arrière-grand-père c'est vraiment un menu les enfants adorent ça le poisson pané pas chez lui pas chez vous non ils sont trop grands peut-être pour apprécier oui et puis de toute façon au niveau hygiène la vaisselle ah oui mais qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez bon parce que pour les repas à la limite tant qu'il c'est vrai que vous ça vous oblige à faire les courses mais pour les repas il fait ce qu'il aime maintenant bon visiblement ça lui plaît oh même si c'est pas très diversifié il a quand même des protéines il a le jour où vraiment peut-être qu'il aura moins de goût il sera toujours temps c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'un coup de faire à la fois quelqu'un qui vient pour le ménage et qu'on lui livre les repas ah oui non mais c'est pas en ça que j'appelais c'est pas trop pour ça parce que ça je le sais Caroline je sais tout ce qu'il est possible de mettre en place je me suis renseignée j'ai les documents j'ai les dossiers il n'y a plus qu'à les remplir le jour où le jour où il dit enfin oui mais c'est moi j'en peux plus quoi je craque je vais être en retraite au 1er juillet j'ai une relation morose qui vient de s'arrêter et je me dis mais voilà je vais faire quoi de ma retraite m'occuper de mon père parce qu'il l'appelle 10 fois par jour vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque fois non plus oui mais je vois bien le téléphone sonner rien que ça c'est oui mais bon c'est pas toujours une urgence il vous laisse un message à ce moment là oui alors on va continuer à se parler ce sera après le journal de minuit d'accord ne raccrochez pas Evelyne à tout de suite elle accompagne vos nuits la libre antenne Caroline Dublanche sur Europe 1 la nuit est à vous sur Europe 1 vous avez carte blanche au 39 21 pour nous parler de vous et de votre vie en toute liberté 39 21 si vous désirez témoigner à l'antenne et également peut-être réagir à une histoire vous êtes les bienvenus bien sûr vous pouvez également nous adresser des mails europe 1.fr des sms ou 7 39 21 précédé du mot nuit ou encore réagir sur la page Facebook alors on va retrouver Evelyne vous êtes là Evelyne ? oui oui je suis là en fait donc vous avez votre papa qui a 90 ans passé qui vit chez lui tout seul et qui vous sollicite de plus en plus parce qu'il devient de moins en moins autonome et vous 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 sentez un peu oppressé par toutes ces demandes puisque bon ben il vous appelle il vous sollicite beaucoup il peut vous appeler jusqu'à 10 fois par jour et vous ça vous donne une vision de l'avenir un peu un peu sombre un peu pessimiste finalement c'est un peu lourd pour vous c'est lourd quoi c'est lourd et puis ça nos relations deviennent un peu tendues et il me parle soit comme une petite fille parce que je suis toujours sa fille et puis ben voilà maintenant que je vais être en retraite il considère que je suis disponible vous n'êtes pas encore en retraite ? au 1er juillet d'accord oui c'est un peu le piège pour vous c'est à dire que là comme si vous alliez vous alliez être entièrement disponible pour lui voilà hors vous et voilà vous avez aussi votre vie si je veux pouvoir partir c'est vrai pour moi c'est vrai pour ma soeur on a des enfants des petits enfants voilà enfin des amis et je me sens coincée ici oui mais ça ça ne va pas parce qu'il faut aussi que vous puissiez à ce moment là il y a votre soeur qui peut prendre le relais et ça va devenir de plus en plus difficile pour vous si vous vous sentez dans une relation contrainte et ça ça ne va pas améliorer vos relations parce que vous allez lui en vouloir finalement ça vous pèse c'est normal d'autant que bon les personnes très âgées en vieillissant peuvent devenir un peu tyranniques aussi et qui sait bien oui c'est ça donc c'est ce que dit quelqu'un d'ailleurs qui dit nous faisons souvent ce que nous pouvons et ils sommes tristes à cause un peu de leur tyrannie et de leur agressivité c'est ça un peu qu'on entend chez vous une tristesse un peu de l'écoutage c'est pas t'as qu'à pu venir oui c'est ça il utilise un peu tous les leviers il faut que vous sortiez un peu de je sais que je vous dis ça je sais que c'est compliqué parce qu'évidemment il y a le poids de l'affectif qui entre en ligne de compte mais il faut que vous c'est pas parce que vous allez être à la retraite que vous devez vous consacrer entièrement à votre père qui a de la chance finalement à cet âge là de pouvoir encore être quand même suffisamment autonome pour le moment pour rester chez lui et mener un peu sa petite vie au quotidien maintenant vous voyez je reçois un message d'une auditrice qui dit je suis assistante sociale dans ce domaine et qui vous donne un conseil en disant allez au-delà de son avis pour l'aide au domicile son attitude changera certainement face à l'intervenant si tenté que le contact passe bien sûr mais ajoute-t-elle les professionnels ont l'habitude et savent faire oui non mais ça j'ai bien conscience et j'ai toute confiance mais je me dis qu'il n'ouvrira pas non non je pense pas je pense que là vous anticipez tellement un refus que ça vous inhibe même dans d'éventuelles démarches regardez avec le kiné il ne voulait pas et puis finalement il attend maintenant oui mais le kiné il est remboursé donc c'est différent tandis que là moi j'ai même envisagé de prendre ça à ma charge financièrement quoi en arrivant un jour avec une personne mais oui enfin écoutez il y a quand même des recours des aides enfin il faut que là pour le coup il faut que vous vous imposiez un petit peu plus il y a René aussi qui vous donne un petit conseil qui dit bon votre père s'accroche à la vie c'est sa façon à lui tenir de c'est pas facile de vieillir de se sentir diminué elle dit expliquez-lui que vous êtes un peu fatigué et que donc c'est vous qui avez besoin d'aide pour faire son ménage qu'après tout vous avez le droit aussi d'être un peu fatigué d'avoir des douleurs de dire écoute papa c'est lourd pour moi moi je ne sais pas j'ai mal au dos moi aussi je ne rajeunis pas non plus et ça devient un peu lourd je t'aime beaucoup mais là c'est pour moi physiquement c'est difficile donc il faut qu'on trouve une solution et vous le mettez un peu devant le fait accompli mais alors il me répond oui oui mais pas maintenant ben bien sûr oui lui il diffère il a c'est à dire qu'à un moment c'est ce que vous dit un peu cette auditrice qui est assistante sociale dans ce domaine qu'elle dit il faut aller un peu au delà de son avis en tout cas pour l'aide au domicile un peu forcer les choses j'y pense très très je dis ça d'ailleurs parce que même à une dame aussi qui envoie un message en disant ma mère est comme votre papa et hors de question qu'une étrangère vienne faire le ménage elle considérerait comme une intrusion et nous ces enfants nous n'avons pas le coeur de la forcer nous savons que cela la contrarierait beaucoup c'est ça on est piégé il y a un piège terrible qui est la culpabilité oui mais le risque c'est que finalement les relations sont venimes elles se détériorent et oui elles se détériorent bien sûr parce que si vous avez le sentiment d'y sacrifier d'une certaine façon votre un peu de votre vie personnelle ça ne peut pas aller ah mais c'est complètement ça vous voyez vous me parlez de vacances où vous aimeriez pouvoir partir ce qui est bien légitime et déjà vous vous dites non comme si vous n'aviez pas le droit mais si c'est pas comme si votre père était dans dans un état de santé là très préoccupant et bon là évidemment on peut différer enfin surtout à ces âges là reporter il s'agit de l'accompagner il n'est pas heureusement dans cet état là donc il a eu sa vie où il pouvait partir prendre ou s'il ne partait pas se reposer bah vous aussi vous avez besoin de vous reposer ah non mon papa quand il avait mon âge et que sa maman était toute seule même plus âgée elle avait 93 ans elle était dans un petit village à une trentaine de kilomètres toute seule quoi toute seule une fois par semaine il lui portait ses courses et c'est tout il a de la chance il a de la chance dans la mesure où vous avez il a il est entouré de deux filles aimantes et très attentionnées c'est pour ça qu'il faut un peu essayer de de ne pas vous laisser enfermer dans la culpabilité c'est vous même vous voyez qui rentrait un peu dans ce piège là c'est à dire que vous veillez sur lui vous prenez soin de lui mais l'important c'est que ça ne vous coûte pas c'est à dire surtout que bon vous même vous me dites que vous sortez d'une rupture amoureuse il y a cette période de la retraite où il faut que vous ayez aussi quand même ça fait beaucoup ça fait beaucoup de choses plus la dépendance de votre père qui vous sollicite quand même énormément et c'est si vous voulez c'est normal les personnes très âgées évidemment en vieillissant sont de plus en plus centrées sur elles-mêmes et en deviennent sans en rendre compte un peu tyranniques un peu voyez alors qu'il y ait des petits rituels bon c'est pour ça que d'ailleurs il faut être très attentif à tout ce qu'on instaure parce qu'après si on ne le fait plus le coup de fil à telle heure c'est très mal vécu donc pouvoir à un moment par moment ne pas trop se laisser enfermer mais ça ça s'est mis en place il y a déjà longtemps et à l'époque on va dire ça me posait moins de problèmes et puis et puis il était moins moins dépendant quoi beaucoup plus autonome et il pouvait sortir les courses tout seul et là maintenant c'est fini du parking jusqu'à chez le dentiste il y a 300 mètres il s'arrête 4 fois oui mais c'est normal ça voilà donc aller faire les courses c'est hors de question il ne peut plus il ne peut plus tout seul mais ça les courses bon peut-être que c'est possible quand vous faites les vôtres je me débrouille mais voilà ce que je veux dire par là c'est que je lui ai dit pourtant je lui ai dit moi ce que j'aimerais c'est partager venir partager du temps avec toi ou t'emmener faire un tour par plaisir quoi et tout il y a tellement de contraintes c'est vrai c'est très juste ce que vous dites c'est à dire qu'après finalement des moments qui pourraient être des moments de partage de plaisir tout est vécu sur le mode de la contrainte il faut pouvoir garder cette dimension du plaisir parce que j'ai beaucoup de messages il n'est pas éternel et qu'à cet âge là on sait que ça peut très vite évoluer dans un sens comme dans un autre c'est pour ça que vous vous faites une projection un peu douloureuse dans les années à venir puisque c'est pour vous un moment compliqué il y a l'arrivée de la retraite il y a cette séparation où vous vivez enfin vous êtes dans un sur un plan personnel un peu fragilisé mais émotionnellement c'est compliqué c'est beaucoup oui c'est ça vous n'avez pas de vous vous retrouvez seul et comme si en étant seul du coup c'était sur vous que tout devait reposer donc oui non d'autant plus il faut aussi que vous ayez vous des moments de respiration et des moments de plaisir dans votre vie personnelle et puis comme je vous le disais vous faites une projection parce qu'à long terme là où à ces âges là bon les choses peuvent évoluer même d'ailleurs dans le sens où peut-être il viendra un moment où il ne sera plus possible qu'il reste chez lui ça serait bien s'il pouvait mais c'est peut-être ça donc vous voyez les choses peuvent évoluer et parfois assez rapidement donc il faut voir un peu au jour le jour et plutôt que de se lancer dans un dans des discussions un peu sans fin où on n'aurait pas le dernier mot il ne s'agit pas d'ailleurs d'avoir le dernier mot mais de présenter un peu les choses comme un fait en disant en restant en essayant de rester patiente mais en disant écoute papa je comprends je sais bien que c'est difficile pour toi aussi mais moi je ne peux pas non plus moi aussi j'ai des moments où je suis fatiguée où j'ai besoin vous avez le droit aussi d'avoir de ne pas être tout le temps disponible de ne pas être tout le temps disponible simplement parce que plus vous allez l'être il ne comprendra pas sinon vous voyez si vous ne répondez plus alors il y a quelqu'un qui dit ça 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 suscite beaucoup de réactions sur Facebook il y a Caroline qui dit je vous comprends tout à fait comment ? je dis c'est sûr que je ne suis pas la seule on va être quelques milliers dans mon cas oui il y a Caroline qui dit je vous comprends tout à fait les personnes âgées peuvent devenir très auto-centrées en vissant à ce moment avec ma belle-mère juste une horreur dit-elle il y a Jane qui dit ne répondez peut-être qu'une fois sur deux au téléphone vous pouvez dire que vous n'avez pas entendu que vous étiez dans le jardin ou occupé dans la salle de bain c'est ce que je fais avec mon amie de 91 ans qui était très indépendante et maintenant elle est devenue très dépendante elle m'appelle tous les jours pour aller boire le café j'essaye d'y échapper un jour sur deux mais c'est très difficile pour moi j'ai du mal à lui dire non mais je fatigue aussi car je ne suis pas toute jeune et j'ai déjà beaucoup donné je me sens coincée car c'est moi qu'elle appelle vu qu'elle s'ennuie ça me rend triste mais comme disent souvent les psys j'essaie aussi de me protéger et Jane ajoute j'avoue avoir des coups de colère lorsque je vois son numéro s'afficher mais j'y vais tout de même en prenant sur moi encore et encore donc éviter un peu tout ce qui est habitude favoriser l'inattendu alors les personnes âgées elles ont besoin de rituels aussi ça les rassure mais justement il ne faut pas leur en donner ils ont déjà il ne faut pas s'installer dans quelque chose de trop ritualisé bon un petit coup de fil comme ça ça va mais des coups de fil vous pouvez même lui dire écoute pour le moment vous êtes en activité profitez-en dire écoute papa je suis désolée mais là à mon travail je suis en congé là je suis en congé ah vous êtes en congé mais est-ce que l'on se peut vous avant la retraite donc vous ne reprenez pas non ah oui d'accord il le sait et il le sait donc voilà alors il y a quelqu'un qui dit venant de passer par toutes les étapes de la maladie dégénérative de ma mère je vous donne un conseil apprendre à vous préserver en vous disant que vous en faites déjà beaucoup pour votre papa donc il faut que vous pensiez aussi un peu à vous alors beaucoup disent aussi à l'instar de Monica ou de Joseph qui disent bon ben c'est il faut aussi en profiter c'est c'est pas facile à vivre aussi de perdre de l'autonomie il y a Joseph qui dit moi qui n'ai jamais connu mes grands-parents qui n'est plus mes parents depuis 40 ans j'aimerais bien lui faire la cosette j'adore le poisson pané bon évidemment on a selon son vécu et puis il y a Monica qui dit vous savez mon père aurait 97 ans et qu'est-ce que je serais heureuse de pouvoir lui rendre un peu tous ces soins qu'il nous a prodigués dans l'enfance évidemment chacun réagit avec son histoire et son vécu et quand on n'a plus ses parents on aimerait pouvoir les choyer mais il ne s'agit pas on sent que vous êtes une fille aimante et attentive c'est pour ça qu'il faut arrêter de vous culpabiliser vous en faites beaucoup je suis d'accord avec ce que dit cette personne j'ai essayé de mettre en place il y a dans la ville où je suis un service je pense que il est municipal ou indépendant du CCS qui s'appelle retraite loisir santé et il y a des bénévoles qui appellent les personnes âgées comme ça pour tailler un peu la bavette oui oui donc je suis allé inscrire mon père et j'expliquais je lui ai dit vous risquez de vous faire remballer moi ça me elle doit avoir l'habitude parfois il y en a qui doivent être qui voilà donc la première fois il me dit j'ai reçu un coup de fil là je ne suis pas une bonne femme je ne sais pas ce qu'elle veut je lui ai dit que j'avais mes filles voilà oui mais bon c'est bien que vous ayez prévenu l'association le deuxième appel elle a rappelé la bonne femme il me regarde il me dit c'est pas toi par hasard qui lui aurait dit de m'appeler et alors il est malin il a eu il voit oui il est malin il y en a encore donc je lui ai dit mais absolument pas mais je lui ai dit mais elle t'a appelé pourquoi elle m'a parlé de ma carte si t'es senior ah ben j'ai dit c'est pour ça j'écoute je m'enseignerai et puis quelques temps après j'ai dit écoute voilà ben c'est oui c'est ça c'est ces associations où t'as pris ta carte là ça dépend de la ville et ils appellent toutes les personnes très âgées voilà pour en prévision d'une canicule un truc comme ça très bien c'est bien vous allez trouver une bonne parade je pense qu'il m'a pas cru peu importe mais du coup comme il les a remballées trois fois elles vont pas rappeler un petit message quand même d'encouragement sur la page facebook de Bridgette qui dit ma mère ne voulait pas de personnes étrangères chez elle oui c'est toujours le même problème mais on comprend on n'a pas envie d'avoir quelqu'un bon ils ont leurs habitudes je vais avoir quelqu'un dans les jambes mais Bridgette dit j'ai tout de même mis en place l'aide à domicile et maintenant croyez-moi elle l'attend avec impatience mais oui mais oui c'est pas lui lui si c'est vous qui pouvez venir bien sûr qu'il préfère il est à l'aise avec vous il peut mener sa vie comme il l'entend il n'y a pas de gêne à son intérieur vous le connaissez au contraire il peut vous parler enfin bon mais au départ il peut être un petit peu réticent et puis après certainement qu'il attendra s'il a un bon contact avec cette personne il y a quelqu'un qui dit c'est dommage parce qu'il y a beaucoup beaucoup de réactions n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil au 39-21 comme l'a fait Liliane et on va l'accueillir là tout de suite mais auparavant je vois un message qui arrive qui dit j'ai un peu vécu ce parcours avec ma mère qui était âgée je voyais mes forces morales diminuer je voyais ma vie un peu comme vous dans une impasse j'ai pu m'évader une fois pour souffler je lui ai expliqué et elle dit nous avons choisi ensemble un séjour pour elle et malheureusement j'ai pas la suite donc c'est pour ça les SMS étant limités à 160 caractères le mieux parfois c'est que vous nous passiez un petit coup de fil au moins vous pourrez développer vos propos mais enfin vous voyez beaucoup de personnes vous comprennent et là je crois qu'il faut vous dire je sais bien que c'est compliqué parce qu'on culpabilise toujours un peu parfois on se dit bon je suis quand même peut-être un peu c'est pas gentil mais c'est normal d'avoir des moments même où vous pouvez même si vous l'aimez où vous vous sentez très agacé parce qu'à un moment il y a ce côté un peu tyrannique dont il n'a pas forcément conscience puis parfois il en joue aussi un peu c'est normal lui il s'accroche à vous et pour préserver de bonnes relations il faut savoir aussi se préserver parce que sinon les relations comme vous dites risquent de un peu dégénérer ou on y va mais vraiment à contre-coeur et c'est plus des moments agréables vous voyez donc il ne s'agit pas de rentrer dans de longues discussions mais à un moment de dire écoute c'est comme ça tu sais qu'on est là avec ma soeur tu peux t'appuyer sur nous mais lui dire papa aussi il faut moi aussi que j'organise un peu cette retraite peut-être je ne sais pas s'il sait que vous venez de vous séparer oui vous pouvez en parler tu sais papa en ce moment je suis un peu triste parce que je me suis séparée et peut-être que ça peut même même si les personnes très âgées deviennent très centrées sur elles-mêmes parfois ça peut aussi un peu les distraire de leurs pensées et puis vous voyez il peut il vous aime aussi donc se dire après tout c'est vrai Evelyne elle a aussi ses soucis et il faut peut-être un peu que la laisse un peu respirer on n'ose pas le faire parfois parce qu'on se sent presque égoïste à réagir comme ça mais c'est aussi une façon de maintenir ce lien et de ne pas les infantiliser justement et de dire de parler encore comme on l'aurait fait peut-être quand ils étaient plus jeunes en disant tu sais en ce moment c'est un peu compliqué pour moi aussi on a Liliane qui est avec nous au 39-21 bonsoir Liliane bonsoir bonsoir alors vous avez écouté attentivement Evelyne vous comprenez bien ce qu'elle peut ressentir complètement nous avons vécu avec ça avec maman nous sommes nous avions la chance nous sommes toujours trois filles donc on s'est relayé chacune son jour avec planning assistante repas préparé planning de repas et tout ce qui n'empêchait pas ma maman de devenir agressive d'être désagréable de ne jamais être contente d'avoir tous les symptômes qu'ont a priori toutes les personnes comme maman avec 90 ans quand ça a commencé on a pu la maintenir encore 4 ans la maison elle est en maison de retraite elle vient de s'actu c'est 98 ans le 20 mai ah bon c'est formidable mais elle ne voulait pas aller en maison de retraite c'est exactement le même schéma que que le papa d'évelyne complètement alors après on culpabilise on est mal on a tout fait on essaie mais rien n'y fait je pense que c'est la ça s'appelle c'est pas péjoratif mais c'est la sénilité il n'a pas l'air cela dit dans ce que évelyne nous dit de son papa il n'a pas l'air sénile du tout il a bien toute sa tête alors après chacun vieillit différemment malheureusement comme on dit maman était entre parenthèses maligne c'est à dire qu'elle savait jouer sur nos sentiments elle savait en jouer quand même mais vous avez tout résumé mais je pense qu'évelyne ne doit pas culpabiliser elle doit mettre en place effectivement un système où c'est papa c'est comme ça ça va très bien aller et ne pas toujours pas déroger c'est à dire qu'il faut il faut se poser en étant vivante existante et ayant une vie à vivre à côté même si on les a adorés même si on les adore mais il ne faut pas se consacrer à 100% c'est usant c'est fatigant surtout que vous faites beaucoup parce que je vois un message de Facebook de Karima qui a un peu de mal à comprendre il y a aussi des réactions de ce type Monica qui disait nous quand on était petit on n'a pas été tyrannique ils ne nous ont pas prodigué tous les soins nécessaires si c'est vrai et c'est vrai qu'on leur rend c'est injuste rendu des choses on leur doit je suis d'accord avec vous mais pour autant il est important aussi de se ménager quand vous dites le 100% parce que là les relations on ne peut pas comparer ça avec la petite enfance c'est pas du même ordre d'un enfant il va de l'avant il grandit il va vers l'autonomie là on est dans quelque chose d'inverse et qui est douloureux et angoissant donc l'état d'esprit n'est pas le même mais bien sûr qu'on a un devoir vis-à-vis de nos parents et ça c'est évident et ça serait nous priver de notre humanité de ne pas l'assumer mais moi j'entends c'est ce que dit Karima elle dit quand même on peut bien lui consacrer quelques heures par semaine mais c'est ce que fait déjà Evelyne c'est ça vous en arrivez même à oublier ce que vous faites Evelyne nous on consacrait un jour sur trois donc trois soeurs chacune son jour pour maman c'était pas suffisant même si elle nous voyait trois fois par jour c'était pas suffisant mais c'est normal mais c'est vrai qu'on leur doit la vie qu'on leur doit notre éducation mais pour autant on doit pas nous se retrouver à être complètement dépendants de nos parents il faut être présent il faut être attentif mais il faut aussi penser à soi pour pouvoir partager du plaisir encore des moments de plaisir il faut aussi pouvoir leur amener cette bouffée de l'extérieur et parfois on n'ose plus parler de soi parce qu'on est un peu gêné ça veut dire quand même alors que ça peut se dire aussi ça peut se dire dans la mesure où en plus c'est pas comme si votre papa et Evelyne étaient sur un lit d'hôpital et vraiment dans ces derniers moments là ça serait ça serait indécent mais non il a la chance il a la chance encore de pouvoir être en bonne santé on va dire pour son âge de pouvoir vivre dans sa maison d'être entourée vous êtes aimante et votre soeur aussi donc vous pouvez aussi n'hésitez pas à dire tu sais papa je t'aime beaucoup et tu sais que tu peux compter sur moi mais en ce moment c'est une période un peu compliquée pour moi cette retraite m'angoisse un peu je viens de me séparer c'est un peu voilà j'ai besoin aussi d'un peu de temps pour me reposer oui voilà mais Caroline vous êtes diplomate vous mais quand on est en face de son papa ou de sa maman oui c'est plus dur mais on a beau répéter on a beau le dire tous les jours ça ne change rien parce qu'il y a quand même un petit côté où le papi ou mamie va être borné en disant non ma fille doit s'occuper de moi ma fille doit elle peut elle a le temps elle doit être là c'est quelque part un dû mais c'est pas par rapport à ce qu'ils nous ont donné c'est dans leur tête on doit être présent mais vous voilà mais c'est vous l'avez été vous l'avez été Lyliane vous l'êtes encore Evelyne est très présente mais un moment entre être présent et le sentiment d'y sacrifier sa vie personnelle c'est différent donc vous avez aussi un peu besoin de vous de penser à cette vie qui s'amorce nouvelle pour vous peut-être vous remettre déjà de cette séparation avoir des projets aussi dans votre vie personnelle et les vacances c'est important vous y songiez définir un planning s'y tenir il y a quelqu'un qui dit j'ai connu ça je me suis occupé de maman pendant 7 ans j'étais obligée de lui mentir pour m'évader je lui disais que j'avais une formation à Paris par exemple nous étions voisines et elle m'appelait toujours 17 personnes il y a Coco qui dit je vous comprends Evelyne pour préserver le lien de plaisir avec un parent dépendant il faut une sacrée dose de force morale pour garder cet équilibre là exactement et là c'est un peu compliqué en ce moment justement parce que vous même vous êtes un peu fragilisé en ce moment mais vous pouvez sans vous rentrer trop dans les détails vous pouvez le dire à votre père c'est aussi le considérer aussi il reste votre père même s'il reste âgé et après tout vous prenez soin de lui mais peut-être que finalement vous seriez étonné de sa réaction de se dire bon c'est vrai je sens il a pas il le sait il le sait mais il faut peut-être le rappeler ils n'ont plus la notion de non c'est que c'était pas quelqu'un d'intéressant voilà non non ils sont adorables pour ça maman avait réponse à tout et finalement vous êtes plus disponible pour lui comme ça alors à ce moment là vous avez dit ce que vous avez à dire mais ne perdez pas de vue vous êtes vraiment beaucoup je pense parmi les auditeurs aimeraient avoir une fille comme vous aimante et dévouée vous l'êtes donc simplement il faut aussi que vous pensiez un peu à vous préserver et par rapport à cette aide à domicile vous en parlez avec votre soeur pour que ça ne repose pas uniquement sur vos épaules cette responsabilité et à un moment vous le mettez en place le souci c'est que ma soeur elle n'est pas favorable ah bah oui mais à ce moment là elle vient faire le ménage elle vient faire le ménage votre soeur alors bah oui non non mais parce que attendez c'est un peu facile vous pouvez donner mon numéro de téléphone à Evelyne bah avec plaisir voilà parce que je pense que mon oui j'ai quand même un parcours de vie avec maman qui pourrait être quand même intéressant je ne peux pas développer sur l'entête oui oui mais avec plaisir bien volontiers c'est très gentil de votre part Liliane oui on va on va transmettre là votre téléphone à Evelyne vous voyez je reçois un message d'Hélène c'est intéressant qui dit peut-être que votre papa pense que si vous mettez en place du personnel pour s'occuper de lui vous ne viendrez plus aussi souvent alors peut-être qu'il a c'est très juste je n'avais pas vu cet angle de vue là il a raison Hélène et peut-être qu'il a aussi besoin et certainement même d'être rassuré là-dessus justement pour lui vous pouvez lui dire tu sais papa moi là le temps quand je viens là je passe le temps à faire le ménage finalement j'aimerais mieux le passer à prendre un petit café avec toi qu'on discute ensemble qu'on aille faire un petit tour dans le jardin qu'on aille vous voyez je lui ai dit ça vous lui redites vous lui redites et vous mettez en place d'accord mais on peut faire les deux oui c'est plus compliqué mais il voudra toujours plus c'est normal c'est dommage parce que maman ayant 98 ans j'y présenterai volontiers votre papa c'est exactement la même chose et bien qui sait qui sait finalement voilà peut-être que ça va ouvrir une ouverture et une respiration à vous deux alors on va vous laisser échanger vos téléphones hors antenne je vous embrasse Evelyne merci à vous Liliane aussi pour votre intervention ne raccrochez pas Mandine va vous mettre en relation hors antenne à toutes les personnes parce qu'elles ont été très nombreuses à se manifester bon courage Evelyne prenez soin de vous bonsoir Eliane la libre antenne la nuit sur Europe 1 sur Europe 1 Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne alors le témoignage d'Evelyne qui se sentait un peu épuisée vidée ne sachant plus comment accueillir les demandes de son père vous fait beaucoup beaucoup réagir quelques réactions encore Cathy dit en deux mots les problèmes de mes parents sont arrivés pendant que j'étais moi-même dans une période difficile en souffrance pas disponible il n'y a pas de jugement à porter dit Cathy c'est douloureux de toute façon je crois que vous avez dit beaucoup de choses en disant ça il y a Monica qui dit vous pourriez débarquer la première fois accompagnée par une aide à domicile qui vous épaule en ce moment pour cause de douleurs lombaires oui pourquoi pas oui oui c'est un pieux mensonge parfois il ne faut pas hésiter il y a Jackie qui dit si vous continuez comme ça je crains que vous alliez vers la dépression que feriez-vous si vous sombrez votre père a besoin de vous mais il faut qu'il puisse aussi s'appuyer sur quelqu'un de solide le but n'est pas de couler puisqu'il refuse les aides il faudrait peut-être lui présenter les choses comme si l'idée venait de lui oui oui ça c'est pas mal c'est stratégique il y a aussi une suite c'est Fon qui dit même si ma belle-mère râle peu importe je sais que je fais beaucoup pour elle et dès que je lui offre un petit plaisir elle me dit merci ma chérie alors ces mécontentements dans ces moments-là je les oublie et puis suite du message aussi de la personne qui disait qu'à un moment elle n'en pouvait plus elle avait un peu pris des vacances pour s'évader pour souffler un peu et elle disait qu'à ce moment-là pendant cette période elles avaient choisi ensemble une maison de convalescence pour 21 jours il y avait toute une équipe médicale assistante sociale cette auditrice dit j'ai pu souffler et elle de son côté a pu grandir évoluer pendant cette séparation elle est devenue avec moi plus conciliante et compréhensive merci beaucoup pour ce partage d'expérience ce retour ces conseils qui pourront je l'espère aider Evelyne à se sentir moins coupable surtout et à prendre les choses peut-être avec un peu plus de recul même si on entend beaucoup d'amour pour ce père bonsoir Françoise bonsoir Andy bonsoir non c'est Sophie ah non c'est Sophie ça sera ce week-end ah oui et vous c'est Caroline oui oui Caroline Dublanche c'est ça oui comme j'ai pris un peu tard le téléphone j'étais un peu perdu c'est plus surtout j'ai eu un monsieur au bout du fil et je lui demandais qui il était oui c'est normal vous avez vous avez Paul ou Amandine oui Paul il m'a dit qu'il était Paul alors je me suis dit je vous ai donné mon prénom et le beau c'est quoi ça l'a fait rire ça l'a fait rire mais il rit facilement Paul il est bon public oui il a raison bah oui bon que l'histoire avec votre fils je crois pour l'instant oui oui c'est compliqué avec lui oh c'est dramatique alors il m'a il a dit devant les enfants devant mes petits-enfants donc ses enfants à lui dimanche il est venu et puis j'ai dit mais t'as pas une fleur symbolique pour la fête des mères et oui il m'a dit de toute façon pour moi t'as n'existe pas oui c'est pas gentil et puis que c'est pétard qu'il avait rétabli et puis qu'il ne voyait pas pourquoi il rentrerait dans le jeu de pétard oui c'est pas très c'est pas très gentil de vous dire ça même si c'est vrai qu'à l'origine bon ça vient de pétard mais enfin entre temps on peut quand même témoigner de son affection à sa mère ce jour-là et surtout devant les petits oui c'est pas pas gentil c'est pas très adroit non bon alors moi je suis je sais pas je suis complètement déboucholé il a quel âge votre fils françois il est en 71 alors qu'elle a été là 44 ans oui c'est plus un gamin ah non mais il a toujours été comme ça ou c'est il est un peu plus agressif en ce moment en ce moment oui depuis qu'il a il a mené la vie dure à sa femme et sa femme a dit ici je veux de la paix nous avons fondé un foyer si ça ne te plaît pas tu arrêtes de m'insulter tu prends la porte ah il est aussi très agressif avec sa femme oui alors ça aboutit à un divorce d'accord alors moi il a un chantage atroce il me dit puisque c'est comme ça pour n'importe quoi tu verras plus je t'amènerai plus les enfants ça va être débrouillé pour les voir il vous dit ça à vous oui à moi ils ont quel âge vos petits enfants la petite elle a 11 ans oui et le gamin il a 7 ans oui ils sont encore petits donc dépendant de leurs parents pour venir vous voir vous avez gardé des bons contacts avec votre belle fille oui très bon bon alors dites vous après tout que si parce que c'est inadmissible ce chantage aux petits enfants que vous fait votre fils je ne sais pas quoi faire s'il faut que de faire une action auprès du juge des affaires familiales non 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 parce que d'abord c'est un peu de chantage qu'il vous fait mais il ne le met pas en oeuvre il ne le met pas en application donc ça va envenimer c'est pas comme si vous n'aviez pas vu vos petits enfants bon depuis longtemps je les vois et mes amènes tous les 4 ou 5 mois oui mais enfin bon moi je crains que vu le contexte si vous contacter un juge aux affaires familiales ça va ça va encore plus envenimer la situation dans la mesure où vous avez gardé de bons contacts avec votre belle fille peut-être que en prenant de ses nouvelles en lui passant un petit coup de fil il ne s'agit pas de la mettre en porte à faux le problème c'est mais après tout mais après tout oui mais oui parce que votre fils évidemment risquerait de vous en vouloir dire finalement comme si vous étiez de son côté à elle mais vu comment il se comporte avec vous en même temps il n'est pas très gentil je trouve il est carrément insultant il est assez odieux oui là en tout cas dimanche il n'avait qu'à pas venir s'il était dans cet état d'esprit oui mais il est souvent comme ça alors je ne sais pas quoi faire et ça c'est vous pensez que c'est depuis bon alors sa femme a divorcé parce que il était déjà semble-t-il désagréable avec elle mais il s'est prévu même au jeu il a joué un scénario il s'est laissé prendre par ce scénario vis-à-vis de sa femme et maintenant c'est vis-à-vis de moi mais c'est quel scénario ? d'être méchant gratuitement d'insulter ou avoir un comportement désagréable des paroles blessantes voilà et vous avez l'impression qu'il est de plus en plus depuis son divorce oui il ne va pas bien non il ne va pas bien j'ai dit je vais voir un psy alors il me dit je n'étais pas attendu pour aller voir un psy mais de toute façon je n'y vais plus parce que c'est un con excusez-moi oui d'accord oui oui mais il en a après la terre entière en ce moment votre fils oui c'est pas seulement avec vous voyez ça non c'est après les institutions un psychiatre c'est quand même une institution de médecins spécialisés non ? je ne sais pas il a pu voir un psychiatre en libéral aussi je ne sais pas s'il était dans une institution particulière son psy non non mais ici en Alsace on peut aller voir un psychiatre qu'on peut aller voir un généraliste oui oui c'est bien mais enfin bon ça peut être aussi un médecin en cabinet libéral qu'on appelle bon enfin peu importe il en a il a un boulot il travaille actuellement oui il travaille dans les finances à la douane il a la douane dans les finances mais il a une bonne place ben oui je le dis au conseil général puisque moi je dépendais du conseil général en étant bibliothécaire j'écoute j'ai hâte de faire un tour je lui dis qu'est-ce que tu vas faire un tour au conseil général ça ne te regarde plus j'écoute je lui dis je te fais ce que je veux et je lui dis tiens je t'ai relevé des concours que tu pourrais faire pour couper un petit peu la tête et les jambes et les bras pour impiquer de ses collères un pic que c'est comme ça je t'en ferai au cœur il me s'est dit oui c'est pas la bien alors il a il a été voir sans rien dire puis un bonjour il arrive chez moi je lui dis maman donne-moi un conseil qui est auquel j'ai fait tous les concours puisque tu voulais que tu voulais faire un concours je l'ai tous fait et j'ai été reçu à tous je lui dis ben ça ne m'étonne pas de la culture générale que tu as mais alors il me dit j'ai pas pour choisir je lui dis ben tu viens un petit peu alors il m'a dit je crois que je vais prendre la douane comme mon père ah son père était douanier également oui mais dans l'administration il était inspecteur général lui d'accord oui et vous êtes séparés il a toujours son père oui vous êtes séparés divorcés divorcés ouais il s'entend bien avec son père ben pendant 18 ans il lui a fait la tête comme on dit et puis tout à coup c'est heureusement qu'il l'a c'est pour me râper de toute façon oui mais en même temps on voit bien à travers ce que vous lui aviez dit cette suggestion que vous lui avez fait de passer des concours il a râlé sur le moment mais il vous a écouté il vous a écouté il est même revenu vers vous pour vous demander conseil oui c'est ça oui donc il a toujours été comme ça un peu l'air de dire laisse moi tranquille mais il était plus jeune à ce moment là laisse moi tranquille mais au fond il vous écoutait il m'a écouté parce qu'il en a parlé à des copains qui sont des référents pour lui des amis des copains de lycée qui se voient arriver à des situations très intéressantes et puis ils ont dit tous les deux ils sont deux écoute ta maman elle nous a rendu beaucoup de services et tu devrais pas lui parler comme tu lui parles alors là ça a été encore une histoire d'emploi une téléphone il me dit ça fait des confidences à elle à l'autre écoute ce qui se passe entre tes copains et toi ça te regarde et ce qui se passe entre tes copains s'ils vont me parler je ne sais pas de raconter je ne dis rien je dis effectivement que je leur parle quand j'ai rentré contre il était jeune c'était avant qu'il rentre dans les douanes oui ça a toujours été un peu houleux votre relation mais en même temps on voit qu'il maintient le lien avec vous simplement aujourd'hui bon bah c'est plus un jeune homme c'est plus un adolescent mais il se comporte un peu comme tel mais il y a des moments où il ne faut pas non plus qu'il dépasse les bornes c'est à dire quand il vous parle mal il faut lui dire écoute franchement ce n'est pas très gentil quitte à lui dire ce n'est pas gentil ce que tu me dis là et ça me blesse je l'ai dit alors il m'a dit je m'en fous bah dire tu t'en fous de me faire du mal et de me blesser pourquoi tu viens si c'est pour me dire ça oui moi j'étais gênée j'étais prise entre deux oui parce qu'il y avait les enfants c'est ça qui était compliqué je comprends que vous n'ayez pas finalement vous avez bien fait de ne pas provoquer une discussion parce que c'était malvenu devant les petits oui vous avez bien fait vous avez été tout à fait vous avez une attitude tout à fait responsable il vous a un peu piégé parce que finalement il est un peu fort en gueule comme on dit familièrement mais là vous étiez piégé puisqu'il y avait les enfants et il vous connaît il sait que vous n'alliez pas prendre les enfants à témoin moi non jamais et bravo parce que vous avez eu raison de faire ça ça les aurait mis mal à l'aise ils ne devaient déjà pas être très bien les enfants non c'était pas bien non et alors la petite qui a 11 ans elle vient vers moi me dit mami je peux te parler je dis oui ma chérie mais attends et puis il y a son frère qui vient le petit de 7 ans mami moi aussi je veux te parler c'est qu'ils sont attachés à vous ils vous aiment beaucoup très attachés oui et alors ma petite fille m'a dit mais mamie tu sais pourquoi tu as t'en faire il est comme ça avec tout le monde même avec nous ah oui vous voyez c'est gentil de la part c'est mignon de la part de votre petite fille parce qu'elle a senti elle que ça vous faisait de la peine et elle a voulu vous consoler et en disant vous voyez du haut elle a 11 ans votre petite fille voyez quelle lucidité du haut de ses 11 ans quand elle vous dit au fond t'inquiète pas mamie il faut pas que ça te fasse de la peine il est comme ça et même avec nous ce qui est quand même ça monte et pourtant il les aime ses enfants tout comme vous mais il est agressif c'est terrible c'est une maladie ça c'est pas une maladie mais c'est quand même un comportement finalement un peu destructeur je trouve pour lui même déjà parce que ça veut dire qu'au fond il rend malheureux même les gens qu'il aime oui c'est ça parce que sa femme il s'aimait bien mais oui mais oui je sais pas pourquoi il a coupé des ponts comme ça oui et peut-être qu'il en est très malheureux maintenant c'est malheureux il a rencontré quelqu'un d'autre et puis c'est terminé il a retrouvé une deuxième femme c'est terminé ça dure deux ou trois mois oui c'est ça donc en plus il n'arrive pas à trouver une stabilité non il est restable non il va pas bien vous avez raison c'est vrai qu'il faudrait qu'il voit quelqu'un mais le problème c'est que vous voyez il retourne ça enfin il n'a pas envie d'entendre ça de votre part mais peut-être que la prochaine fois vous pourrez lui dire écoute je me fais du souci pour toi je m'inquiète parce que je trouve que tu ne vas pas bien puis vous le présentez comme ça c'est pas vous n'êtes et dire si parce qu'on voit bien que tu te fâches tu es agressif un peu avec tout le monde je te sens malheureux et dire c'est pas une raison pour t'en prendre à moi je l'ai déjà dit on est rentré dans une colère noire en me disant c'est pas ma mère le droit où tu vas trouver on a échangé le bébé à la pouponnière il a sorti de ces choses oui mais alors là c'est presque un peu enfin vous pensez qu'il le pensait ça non c'était pour vous laisser mais pourquoi il raconte une telle histoire c'est pas possible de s'embrasser de naissance je l'ai toujours mais ça c'est enfin à cet âge là ça fait très réplique d'adolescents je trouve exactement vous voyez les adolescents peuvent avoir ce type de réaction où on se construit en s'opposant et parfois même en rejetant de cette façon là mais il a il a quelque chose pour un homme de cet âge là qui est resté très certain il doit être il y a un fond où il est assez fragile très fragile votre fils très blessé je pense je ne sais pas de quoi mais il y a en lui quelque chose de très blessé qui le rend agressif et certainement au fond qui le rend malheureux parce que quand votre petite fille du haut de ses 11 ans déjà cette clairvoyance de dire écoute mamie ne t'en fais pas ce qui est adorable de sa part mais on se dit il rend malheureux même ses propres enfants t'en fais pas il est comme ça avec tout le monde ce qui montre que de votre point de vue ça vous aide à prendre un peu de distance c'est à dire ce qui serait vraiment très ennuyeux c'est qu'il soit comme ça seulement avec vous il est comme ça avec tout le monde oui et finalement il rend malheureux les gens qu'il aime il les aime mal alors maintenant il me fait du chantage au suicide il a déjà fait une tentative de suicide ah il a déjà fait une tentative de suicide il avait 16 ans alors là c'était une catastrophe et comment il a été pris en charge à cet âge là ils l'ont à l'hôpital ils ont pris un lavage d'estomac oui bien sûr et puis en charge psychologique son père l'ont mis voir un médecin oui un psychiatre et puis voilà il a été suivi pendant pas longtemps il est parti en courant en disant j'ai un con j'ai cru je t'en prie alors là il avait besoin pour toi oui alors c'est quand même à prendre au sérieux et s'il vous parle devant vous de suicide dites lui dites lui ça me fait mal de t'entendre dire ça parce que je t'aime tu comptes et ta vie est très précieuse pour moi il faut vraiment que tu sois essayez de rester sur ce côté que vous avez en vous puisque vous l'avez été très maternelle très protectrice vis-à-vis de vos petits-enfants en lui disant écoute moi je ne peux pas de t'entendre dire ça ça me fait mal je t'aime et il faut vraiment que tu te fasses aider tu as besoin d'aide tu es malheureux il faut te faire aider c'est pour ça ne coupez pas le lien avec lui et essayez de l'amener à ce qu'il voit quelqu'un malheureusement on arrive à la fin de cette émission Françoise mais n'hésitez pas à me rappeler pour me donner de vos nouvelles et des nouvelles de votre fils je vous embrasse bonne nuit Françoise bon courage je vous souhaite une très belle nuit il est maintenant une heure du matin